Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre avec Gilles C. Mais juste avant votre émission, je suis très content de pouvoir vous annoncer le partenariat entre MSI et Zach en roue libre pour ses prochaines émissions. Et c'est à l'occasion, vous le voyez juste ici, de la sortie de leur nouveau micro, le MSI Immers GV60. C'est un micro qui est destiné aux streamers, aux créateurs de contenu. C'est un micro qui possède plusieurs modes d'enregistrement, ce qui le rend très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour du stream, pour du podcast, pour du face-à-face. Il n'est pas très cher, 129 euros, moins 20 euros par rapport à un Blue Yeti. Il est de très bonne qualité. Plug and play, donc pas très difficile. Vous le branchez et il fonctionne directement. Il y a quelques molettes ici pour quelques réglages, mais rien de bien sophistiqué. On ne va pas l'utiliser pour cette émission, pour la simple et bonne raison qu'il y a des raisons techniques qui font que. Mais je fais cette introduction avec celui-ci. Donc vous pouvez en juger et checker. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description avec toutes les informations pour pouvoir l'acheter. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant pour l'émission. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli, 29e épisode de la semaine après cette belle introduction. J'espère que vous avez kiffé. Bon, je vous avais déjà parlé de toute manière de ça en début d'année. Je vous avais dit que Zach Enrouli, à terme, aurait des sponsors pour pouvoir vivre et un petit peu, on va dire, se développer. Donc ça me fait super plaisir d'avoir MSI pour ces quelques émissions-là. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve pour ce 29e épisode. C'est très, très cool. Franchement, je passe un très, très bon moment. J'ai, dans les semaines à venir, des invités de très, très grande qualité. Je me permets de vous en parler parce que la fin de saison est quasiment stack et tout prévu jusqu'au 28 juin, d'accord ? Donc dans les noms qui risquent de passer dans les semaines qui arrivent, la semaine prochaine, j'ai Xavier Oswald, voilà, de la Carmine. Ça fait super plaisir. Dans deux semaines, j'ai Kalash, l'artiste, voilà, qui vient de sortir un projet. Donc super cool de pouvoir l'avoir. Le 30, j'aurai Glutoni, Le Roi. Le 14 juin, Cyprien. Et en mai, je suis en train de caler des dates. J'aurai Masqué également qui devrait passer. Et quelqu'un d'autre qui viendra finir la saison en beauté. Je crois qu'il me reste une place, grand max. Mais on calera ça de la manière la plus cool qu'il soit. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce que c'est un invité que vous m'aviez demandé d'une manière très appuyée et que j'ai contactée via une prise d'otage absolument énorme dont on va parler dans quelques instants. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris. De toute façon, je l'ai mis avec les photos et tout de partout. Aujourd'hui, c'est Zach Orly, 29ème épisode avec Gilles C. Bonjour, monsieur. Comment êtes-vous ? Ça va très bien. Merci. Merci, frérot, d'être là. Enfin, de moi, de m'avoir fait venir ici. C'est incroyable. Je kiffe l'émission depuis longtemps. Et quand j'ai vu, on m'a envoyé un screen de ton tweet, j'ai fait « Oh, bâtard ! » Non, non, j'ai fait « C'est incroyable. » C'est ça qui est lourd. Et alors, il a mis une très belle chemise, vous le voyez, un peu aux couleurs de la vie. La vie de rose. Il représente, c'est beau, c'est très, très réussi, ça fait très plaisir. En fait, c'est trop drôle parce que quand j'invite des gens, des fois, je peux envoyer des mails, des fois, je peux envoyer des DM directs. Et des fois, si par exemple, j'envoie un DM parce qu'il y a personne à ses DM ouverts, mais on ne se suit pas, tu sais, ça tombe dans les invitations. Peut-être des fois, le mec ne le voit jamais. Là, je fais ce qu'on appelle une prise d'otage. C'est-à-dire que j'envoie publiquement à la personne DM, et là, les gens qui nous suivent tous les deux voient, se doutent de pourquoi c'est, et ils vont lui dire « Ah, trop bien, ça comme au livre ! » Et là, la personne, elle se retrouve dans une situation où c'est chaud, tu vois, de dire « Franchement, non, j'ai pas envie de venir dans ton émission de Coca. » En vrai, c'est chaud si t'es pas fan du truc. Mais quand tu kiffes, t'es en mode « Putain, lourd ! » Moi, j'ai vu le screen, on m'envoyait un screen, j'ai fait « Putain, mais trop bien ! » Du coup, j'ai répondu des directs. Franchement, ça fait très plaisir. Je pensais même pas que tu connaissais la vidéo, mais très, très cool. Et encore une fois, la volonté, c'était pas simplement, c'était plutôt pour que tu vois. Mais je sais très bien, je l'ai absolument pas pris comme ça. Justement, j'étais en mode « Putain, trop cool, il m'invite, c'est flatteur ! » Ça fait super plaisir, ça fait super plaisir. Alors, est-ce que tu vas bien ? T'as passé un bon week-end, là, ce début de semaine et tout ? Ouais, ouais, tout va bien, nickel. Là, on part sur des projets de fou, là, vraiment. J'attends vraiment qu'un truc se confirme pour vraiment le teaser, en parler et tout, machin. Mais voilà, là, on part ce week-end sur Pékin Express, en saison 2. Très bien. On avait déjà tourné début avril, on avait dû annuler, parce qu'on avait des couilles et tout. Donc, on l'a reporté, on part ce week-end. Et normalement, si tout va bien, fin du mois, on part sur On va où 6, la saison 6 d'On va où ? Super. Et là, c'est monstrueux, c'est le projet de ma vie. J'ai hâte de voir le saison 6, parce qu'avec le saison, déjà, moi, j'avais le 3, le 5. Ouais, déjà, là, c'était… Mais là, c'est… Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de budget, beaucoup de machin, mais on va y arriver, ça va être fou. Du coup, je suis content, je suis dans une bonne vague, là. Ça fait très plaisir. Il n'y a pas une chose qui te demande, tu as trouvé la chemise dans un vide grenier. Mais lui, il a l'avis de ma mère. Il dit ça, puis après, il va me demander le lien. Dans 5 minutes, elle est bien, la chemise, dans le chat. Non, elle est vraiment bien. Elle est bien. Je te le dis, en face, elle est vraiment bien. C'est bon, Benza qui m'a dit, elle est bien, je ne m'en bats les couches. Ah, elle t'en passe, ça fait plaisir. Elle est très bien, il dit dans le chat. Voilà, merci. Non, mais Benji, il faut dire que Benji, c'était le plus de ce commentaire. Benji, ça fait super plaisir. C'est-à-dire, comme d'habitude, on a une petite habitude, surtout si tu le regardes et tu le sais. Alors, on va parler plein de trucs. On va parler un petit peu de toi, de ton parcours, ton avis sur des choses, de sujets et tout, c'est cool. Mais il y a toujours une première chose que j'aime bien aborder, histoire d'en savoir un petit peu plus. Et je vais te demander, du coup, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Alors, qui je suis ? Ben, je m'appelle Sigil, du coup. Gil, si, Sigil, c'est juste, je ne me suis pas foulé. Je m'appelle Sigil, je viens de base de Paris. Je suis né à Paris et puis après, mes parents, ils sont partis dans le sud. Mais je me considère comme un Toulousain, comme un sudiste parce que j'ai grandi là-bas et que je m'y retrouve vraiment là-bas. T'es arrivé là-bas assez jeune ? Je suis arrivé là-bas à 10 ans. J'avais 10 ans, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'à mes 18 ans et tout. Donc, mes amis d'enfance, ils sont de là-bas. Toute ma vie est construite là-bas. Donc, ouais, je suis de Toulouse, on va dire. Et, enfin, Carcassonne plus précisément. Et puis après, on est allé à Toulouse. Moi, je suis allé à Toulouse. Et du coup, mon parcours scolaire, c'est un parcours des plus basiques dans le sens où j'ai juste passé le bac. J'ai réussi à m'en sortir avec une mention et tout. C'est bien. E, S, 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 L. L. L pour éviter les maths principalement. Et parce qu'il y avait l'option A et que je pouvais faire un peu de vidéos et tout et que ça m'a permis de faire monter un peu les notes. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais, ouais, du coup, ouais, bac, je m'en suis assez bien en L. Et puis après, par contre, après fin, quoi. Mais même pour arriver jusqu'au bac, c'était un vrai calvaire pour moi, les études. À la fin, tu tirais un peu la charge sur le dos. Dès le début, j'ai commencé à tirer direct. Mais arrivé à la fin, ouais, j'étais en mode, c'est bon, quoi. C'est vraiment le calvaire. Et en fait, justement, je pense que j'ai vraiment absolument voulu mon bac, je pense, pour ne pas avoir à redoubler. En mode, m'en sortir, quoi. C'est bon, on finit ça. C'était quel type d'élèves un petit peu, genre quelqu'un quand même un petit peu sérieux ou genre un peu dissipé ? Parce que franchement, on parle beaucoup de la L, on peut la vanner de temps en temps. Vas-y, ça peut se faire. Ouais, bon, vannons-la. Mais avoir une mention en L, c'est pas facile. C'était connu que la L, c'était quand même un peu dur. C'est un peu technique parce que, surtout avec les… Comment on appelait ça, les trucs qui vaut 7 x 7 et tout ? Ah ouais, les gros co-efs. Voilà, les co-efs, c'est ça. Les co-efs, ils sont hyper mal répartis. Tu vois, genre la littérature française, on s'en bat les couilles, pourtant c'est un co-efs, je crois, un truc comme ça. Du coup, t'es en mode bon… Donc ouais, c'était un peu technique d'avoir une mention. Mais ouais, non, moi j'étais un élève… J'étais pas méchant du tout, mais j'ai rendu fou tous mes profs. En fait, moi, j'étais vraiment juste là-bas. Mon but, c'était de pouvoir faire rire la classe. Si je faisais rire la classe, le cours était réussi, tu vois. Et si c'était un peu trop plat et tout, je sortais du cours un peu dégoûté. Mais non, moi j'étais vraiment… Les profs, en fait, c'est bizarre parce qu'ils me détestaient, mais en même temps, ils m'aimaient bien, tu vois. C'est-à-dire que genre, ils passaient leur année à me virer des cours, machin et tout. Et au conseil de classe, c'était super gentil. C'était en mode bon, allez, c'est quand même qu'il fait des efforts, machin. Et du coup, j'étais en mode, toi, mais en vrai, non, tu vois. Donc, je sais pas, il y a eu une petite attache entre moi et les profs, mais non, j'étais pas un élève de ouf, genre. C'était la relation jetée de moi non plus. Ouais, exact, il y avait un petit amour-vache entre moi et les profs. Mais parce que je suis pas méchant, tu vois, je suis très taquin, je sais, machin, tu vois, mais je pense que, ouais, j'ai un peu basé ma scolarité sur ça. Et à la fin, je me suis un peu bougé. J'étais en mode, il faut quand même que j'arrive à avoir le bac, on sait jamais, genre, tu vois, ça reste un bagage, tu vois. Mais sinon, ouais, non, moi, j'ai… Le seul intérêt que j'ai trouvé à l'école, c'est de trouver mes potes que j'ai encore aujourd'hui et faire des vannes. Et voilà, je me suis un peu construit comme ça, moi, tu vois. Et donc, du coup, vraiment, à aucun moment, tu n'as peut-être envisagé, je sais pas, une fac, une école, un truc. Ou à 18 ans, tu t'es dit, je vais aller taffer direct ? Non, en fait, à la base, j'ai envisagé une fac et j'étais en mode, j'ai tenté une fac, la fac du Mirail à Toulouse, là où j'ai fait ma caméra, ma première caméra cachée qui a un peu marché. Et du coup, elle m'a servi qu'à ça, cette fac, concrètement, elle me lançait sur YouTube. C'est déjà un bon pas de parler, c'est déjà un très bon pas de parler. Merci la fac. Mais ouais, j'ai été testé de partir en sociologie, parce que c'était un des trucs, les seuls trucs qui m'intéressaient un peu sur le papier, c'était ou la psycho ou la socio. Tu vois, parce que j'aime bien l'humain, machin, un peu. Du coup, mais en vrai, le côté scolaire du truc, ça m'a rendu fou, j'ai fait deux semaines, j'ai fait c'est bon. Et en vrai, j'étais là pour gratter la bourse, on va pas se mentir. On va pas se mentir du tout. Et après, je suis parti 10 ans, j'ai commencé à bosser direct. J'ai un ami à moi, il a fait pareil que toi, il est allé à une fac d'anglais. Alors, il se reconnaîtra si on lui envoie cet express, c'est trop drôle. Il a eu une fac d'anglais, il est allé à la journée du début, genre d'intégration. Déjà, c'est terrible, ça. Il a fait un jour de cours, puis il n'y a plus reposé les pieds. Il a touché la bourse pendant 4 mois avant d'arrêter, et on lui a demandé de rembourser la bourse. On lui a demandé de rembourser la bourse. Toute l'année, on m'a dit, Bélèque, tu vas rembourser, tu vas rembourser. J'ai jamais eu à rembourser Bélèque, mais je sais qu'il y en a qui ont dû rembourser. Ah non, ça n'a mis pas bien, il a fait un peu le tueur, le balin comme ça. La fac d'anglais, ça ne s'est pas bien passé. Ah oui, mais moi franchement, j'ai eu la chance que ça fasse. Justement, ça m'a un peu sauvé la vie pendant un an, on va pas se mentir. Tranquilou. Mais ouais, non, les études, c'était pas mon délire. Trop mon délire, ça fait plaisir. Du coup, t'as abordé quand même un premier truc qui est assez intéressant et de jouer les compétences. J'ai vu, du coup, parce que pour préparer cette émission, j'ai regardé ton passage sur Popcorn. J'ai regardé un peu ton contenu, ce que tu fais, tout ça, machin. Et de toute façon, comme je t'avais dit un aveu, je te connaissais déjà un petit peu avant parce que j'avais vu certains de tes contenus. Tu fais des vidéos depuis très jeune. Ouais, ouais, depuis un petit moment-là. Pourquoi ? Quelles étaient un peu tes inspirations ? C'est quoi qui t'a fait un peu démarrer de te dire, maintenant, je prends une caméra et je fais des choses devant ? Alors, en vrai, moi, en fait, genre, de plus loin que je me souvienne, j'ai kiffé ça. Tu vois, genre, je m'en souviens, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je regardais le cinéma de Jamel. Déjà, à l'époque, quand ça passait sur Canal et tout, il y en avait les cassettes, les petites annonces des Lucie Moon, tout ça, c'est des trucs. Quand je le regardais, vraiment, j'étais en mode, mais attends, mais c'est monstre. Pour moi, c'était ça, vivre, vivre, c'était faire des trucs comme ça. C'était l'humour. Ouais, ouais, c'était vraiment l'humour. En plus, c'était une époque où il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, tu vois, genre, à la télé, ils nous mettaient des ouf, ce genre de trucs, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus scène des ménages, des délires, où tu peux moins t'identifier. Je sais pas, la manière dont c'est fait, c'est moins, tu t'identifies un peu moins, tu vois. En plus, à l'époque, si tu t'en rappelles, ils aimaient bien mettre un peu, de temps en temps, dans certaines émissions, des snipers humoristes. Ouais, de blague, genre, Bafi, à l'époque, même aujourd'hui, mais à l'époque, c'était monstre, genre. Fabrice et Bouy ? Fabrice et Bouy, incroyable aussi. Et moi, quand je voyais ça, j'étais en mode, et puis en plus, il n'y avait pas de filtre, quoi. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de truc, tu pouvais faire tout et n'importe quoi. H, j'ai grandi avec H, tu vois. Et moi, du coup, je voyais ça, j'étais en mode, mais attends, mais c'est ça, ça, c'est exactement ça que j'ai envie de faire aussi, tu vois. Et du coup, ouais, ben, puis il se trouve que ma mère, elle était très, très tournée sur la photo et tout, machin. Et puis un jour, elle a acheté même une caméra, quand j'avais genre 8 ans, 7-8 ans. Et du coup, ben, direct, je commençais à prendre la calme, mais j'ai trouvé mon délire, tu vois. Genre, j'ai trouvé mon truc. En même temps, à cet âge-là, j'ai découvert le cinéma, vraiment, j'ai commencé à vraiment regarder des films avec la haine. Et je suis tombé sur la haine, Vincent Cassel, machin et tout, ça m'a mis un coup de ouf, je suis en mode, attends, mais... Tu vois ? Et du coup, j'ai toujours été un peu partagé entre le vrai cinéma, la vraie fiction, tu sais, le vrai acte de jouer quelque chose. D'accord. Et faire golerie, faire le con, etc., tu vois. Et du coup, je me suis toujours dit, j'aimerais tellement faire les deux, mais en fait, tu vois, genre, les deux sont pas faisables dans le même truc. Donc, t'es obligé de passer d'abord par un truc pour arriver à l'autre, ou vice-versa, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, ben, au début, j'étais beaucoup plus en mode, il faut que je devienne un comédien, un acteur et tout. Parce que ce que je veux dire, c'est difficile d'arriver, je suis humoristo-acteur dès le début, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, t'arrives à des niveaux comme Jamel, avec d'indigènes, des trucs comme ça et tout, genre, au bout des années d'humour et tout, puis après, tu commences à montrer un peu. Là, j'arrive juste en mode, je sais pas, je voulais absolument faire un truc comme ça et du coup, j'ai commencé à tenter. Puis en fait, à la base, je refaisais juste tous les sketchs de Jamel, de Gad, de machin, d'Elise et Moon et tout, je faisais tout. Et puis après, genre, très vite, j'ai rencontré mon pote Sacha, je sais pas s'il est là, je crois qu'il est pas là, il est pas sur le live. Peut-être sur le chat. Peut-être qu'il est sur le chat, mais en tout cas, j'ai rencontré Sacha à 12 ans, 12-13 ans et pareil, je l'ai direct pris dans mes trucs et lui, il m'a toujours suivi coûte que coûte alors qu'il s'en battait les couilles, mais il avait les mêmes rêves que moi, même délire, même truc. Donc, on a commencé à faire des trucs comme ça et tout et j'étais en mode, ouais, genre, au fond, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, mais ça paraît tellement inaccessible de base, tu te dis, ça restera un loisir et tout. Et puis, petit à petit, avec le temps, je me suis un peu essoufflé sur ça et puis tu vois, quand tu commences à grandir, tu as un peu les désillusions. Tu vois, j'ai tenté, dès que j'avais 11 ans, j'ai commencé une première chaîne YouTube, après une deuxième à 14, après une autre à 17. Oh, le mec, c'était déjà un YouTuber chevroné à 18 ans. J'étais déter, je voulais absolument faire des trucs comme ça, ça prenait jamais, mais genre jamais, c'est en mode, vraiment, je faisais 200 vues dans l'année, tu vois, et j'étais en mode, et ça prenait rien, tu vois, et j'étais en mode, putain, mais en fait, genre, c'est juste pas possible. Et c'était quoi ? C'était la méta podcast, des trucs comme ça ? Bah, en fait, je suivais un peu les cours. Les différents types de profs. Exactement. J'ai commencé avec du parcours et tout parce que j'ai aussi, pendant cette année, ce moment-là, j'ai aussi voulu être cascadeur, en fait, j'ai toujours voulu être dans l'image, le cinéma, les trucs. Mais j'ai voulu faire mille trucs, tu vois, moi, je voulais juste réalisateur, réaliser des trucs, créer des trucs, après, je voulais être devant la cave, après, je voulais être cascadeur parce que je commençais à tomber sur des films genre banlieue 13, il y a ma cassis, des trucs comme ça, j'étais en mode mémoire ici. En fait, dès que j'ai mis un truc, j'ai en mode, moi aussi, j'ai envie de le faire, tu vois, genre. Eh, magnifique ! J'ai forcément envie de le faire. J'ai forcément envie de le faire. Putain, putain, putain. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, ouais, j'étais un peu dans tout ça et tout. J'ai commencé une première chaîne un peu de parcours. Ça m'a un peu, ça y est, après, j'ai arrêté, j'ai changé de sport. Je suis parti plus sur l'humour, c'était l'époque de Norman et Cyprien, au tout début, quoi, tu vois, il y avait les deux. Et du coup, ouais, je passais un peu sur les trucs, ouais, podcast, machin, j'essayais de faire pareil, mais... Et puis, il y avait Balmacho aussi, que j'aimais vraiment bien, mais du coup, j'essayais de faire un petit mix des trois et j'étais... Mais ça, carrément, c'est des trucs que j'ai supprimés, même, de mon disqueture perso, genre, j'ai même plus rien. Tellement, ça m'a... Tu les as déjà revus ou pas ? Ça, c'est extrêmement dur à revoir. C'est dur de fou, mais justement, aujourd'hui... Il y en a, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas du tout. Ouais, mais moi, déjà, je les ai supprimés, ces trucs-là, j'avais 18 ans. Donc, ça fait un petit moment, maintenant, tu vois, ça fait 7-8 ans que j'ai supprimés, mais aujourd'hui, j'aurais kiffé de revoir ça. La jette de ouf, mais j'aurais kiffé. Mais impossible, j'ai supprimé de partout, genre, comme si j'avais jamais existé. Comme si ça n'avait pas eu lieu, tu vois, genre... Moi, il y avait une vidéo de moi, de ma sœur, là, sur un téléphone bien gros son qu'on a fait disparaître, où je dansais la tectonique à 12 ans. Ah, oui, 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 oui. J'aimerais pas la revoir. Non, il y a des trucs, c'est vraiment... C'est très, très dur, alors, t'es en mode, putain, j'ai fait ça, quoi, on dirait même plus toi, t'es en mode, non. Mais ouais, du coup, j'ai... Je sais pas, j'ai le seul truc direct, dès que j'ai commencé un peu à me dire, ah, tu peux faire une vie dans ça, ça a été ça. Ça a été la vidéo, l'humour, le truc, le divertissement. Puis après, tes refs, ça grandit un peu, tu vois. Pas sûr, mais tu grandis. Ouais, ça, j'ai découvert après Mickaël Youn avec les Onze Commandements, après j'ai découvert Jackass. Donc après, en fait, tu fais un grand cocktail d'un peu tout ce que tu kiffes et t'essaies de te faire ton identité comme ça, tu vois. C'est assez marrant, quand même. Ouais, non, c'est... Mais c'est vrai que quand je regarde, je vais chercher le plus loin et tout, je fais... Depuis que vraiment, je me rappelle un peu quoi, c'est ça, quoi, genre... J'ai jamais eu un autre truc, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est trop bien. J'ai tenté les pompiers. Il y avait un truc, j'ai voulu l'expérience horrible. Ah ouais, pourquoi ? Alors, en gros, c'était... Mais en fait, déjà, j'y suis allé un peu par dépit parce que, genre, j'ai voulu être cascadeur, etc. J'ai toujours été très sportif à l'époque, tu vois, j'ai fait 7 ans de boxe anglaise, j'ai fait de l'acrobatie, j'ai fait des trucs, j'ai été gardien pendant quelques années et tout. Donc, le sport, c'était mon délire. Et on m'a très vite, on m'a toujours parlé de, genre, le métier sport, c'est pompier, tu vois. Et j'étais en mode, pompier, en plus, sauver ou périr, tu sais, c'est stylé quand même, machin et tout, tu serres la patrie, etc. Utilité à la société. Ouais, tu vois, genre... Salaire, sportif. C'est vrai qu'en réalité, vu comme ça, en termes de cumul des avantages. C'est ça, tu vois, et puis même, tu vois les meufs, comment elles en parlent et tout, tu te dis, attends, mais c'est genre le métier à avoir 100%, tu vois. Et du coup, c'était dans une période, je devais avoir 20 ans, c'est comme ça, 19-20 ans, et j'avais déjà enchaîné mille boulots alimentaires purs, tu vois, genre... Ou genre, c'est pas des boulots de merde, parce qu'aucun boulot n'est un boulot de merde, mais genre, c'est tellement dur pour rien, des fois, et c'est tellement... C'est ingrat, tu vois, c'est des boulots en gras. Et donc, j'étais un matin, genre, il faut quand même que je trouve un vrai truc, enfin, un truc dans ma vie à faire, tu vois, un truc qui me durera sur les années et tout, parce que j'ai jamais gardé un taf plus de deux mois. Ok, donc... Où je me faisais virer, où moi, je partais, mais... C'est relativement court, quand même. Ouais, ouais, c'est très court. En plus, c'est sûr, passé 18 ans, t'as pas gardé la fac, les vidéos, t'avais déjà essayé depuis quelques années, ça prend pas trop. Là, j'avais complètement laissé tomber aussi, j'étais en mode, y a rien dans ma vie. C'est un mode, il me faut un projet de vie, quoi. C'est ça, il faut au moins que je fasse un truc, quoi, tu vois. Et je me suis dit, pompier, en vrai, si j'arrive à être pompier et tout, ça peut être un délire qui me plaît et tout, donc, je passe les thèses, je passe les concours et tout. Résultat de fou, je suis dans les premiers dans partout, machin et tout. Vraiment, je me dis, incroyable, quoi, genre, vraiment, les pompiers let go, tu vois. Et un jour, j'arrive à... Tu vois, genre, il y a le dernier examen final, pas examen, mais genre, un petit oral, avec tous les pompiers, genre, les doyens de la caserne et tout. Et t'arrives et tout, tu t'assoies, ils sont 15, et ils commencent à te poser des questions. Ils sont en mode, ouais, du coup, ok, pourquoi les pompiers, pourquoi ceci, donc je leur explique un peu pourquoi les pompiers et tout et tout. Ils sont en mode, ok, ils ont... Et quand t'as fait du sport pendant longtemps, etc., t'as un CV sportif, donc ils ont mon CV sportif, ils ont mon CV normal. Et il commence à parler du sportif, ils font, ok, donc on a vu que vous avez fait de la natation, vous avez fait de la boxe anglaise, vous avez fait du foot en étant gardien, etc., et tout, c'est bien. On a vu vos résultats aussi au concours et tout, c'est cool. Ils ont dit, mais pourquoi que des sports individuels comme ça, tu vois ? Et du coup, moi, je vois le petit piège arriver, tu vois, parce que, tu vois, il y a pompiers, esprit d'équipe et tout, moi, je leur dis, ouais, en fait, et je réponds sincèrement, tu vois, je leur dis, moi, pourquoi je pense que naturellement, je me tourne vers les trucs individuels, c'est parce que j'aime pas, moi, mettre les gens dans la merde, c'est-à-dire que si je fais une couille, genre, par exemple, dans une équipe de foot, tu fais une passe de merde ou quoi, tu me fais un compte ton camp, c'est toi, t'as niqué toute l'équipe. Alors que moi, bah, la boxe, tu te loupes, c'est toi qui prends le coup. Maintenant, c'est à toi de te remettre, tu vois. Donc, je leur ai expliqué ça, je fais, et moi, j'aime pas aussi que quelqu'un fasse la merde et ça me retombe sur moi et tout, donc je pense que je me suis, après, je lui ai dit, attention, on parle de sport. Si on parle dans la vie, etc., oui, l'esprit d'équipe, je veux aller, et tout, et tout. Mais déjà, je sens qu'ils sont dans un jugement, tu vois, ils sont en mode, ok, machin, cheveux, doux. C'était le petit piège. C'est un piège, et j'ai plongé. Est-ce que t'es un pro égoïste ? Exactement, tu vois, et j'ai plongé total, en mode, ouais, j'ai pas envie qu'on me foute dans la merde, tu vois, genre, et donc déjà, là, à partir de ce moment-là, ils commencent à être braqués, et moi, déjà, ça commence un peu, et moi, en fait, genre, je me suis rendu compte très vite que je supporte pas, moi, la hiérarchie, l'autorité, les trucs comme ça, et les pompiers, bah, frère, si t'es pas capable de supporter ça, c'est mort. T'as pas tout cas à la bonne porte. Ouais, c'est ça, mais pendant les concours, tu le vois pas trop, enfin, tu sais, ils sont là un peu, ouais, allez, machin, mais genre, tu te dis, oui, c'est, tu captes pas pendant les concours, mais quand t'arrives, genre, devant les mecs, et que ça parle vraiment, et tout, t'es en mode, ah ouais, en fait, genre, vraiment, c'est eux, les chefs, ils feront ta gueule, quoi, c'est terrible, tu vois, et du coup, genre, ils commencent à faire ça, et tout, ils prennent un ton qui me plaît pas, moi, je commence un peu à devenir un peu insolent avec eux, tu vois, et après, ils commencent à me parler de mon CV à moi normal, ils disent, ouais, on a vu que vous avez qu'enchaîné des petits boulots à droite à gauche, etc., c'est quoi vos projets de vie, moi, je fais, vous 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 rendez de vie, je parle comme ça, tu vois, je fais, ah, tu vois, ça a brigué, et moi, je commence à faire, vous 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 rendez de vie, ben je suis là, pourquoi, tiens, je commence à parler comme ça, j'ai envie d'être pompier, et tout, ils commencent à faire, mais pompier, et tout, c'est quoi, c'est par dépit, je fais, c'est pas par dépit, c'est parce que c'est le truc qui me plaît, et tout, tu vois, et ils sont en mode, ouais, mais bon, nous, on veut pas des branleurs, ils commencent à me parler comme ça, je fais, attends, la vie de ma mère, vous êtes des ouf, tu vois, tu vois, moi, je commence à, je commence à péter un bon, je fais ça, vous êtes tous là, vous avez 60 ans, et pas de problème, moi j'arrive un petit de 20 ans, vous mettez des bâtons dans les roues et tout, ils n'ont pas les goûts de votre vie, je suis parti. Comme ça, j'ai jamais été. Ça a dû être leur petit événement de la journée quand même. Ouais, je te jure, ils étaient en mode, ils ont dû partir en mode, bah oui, voilà, allez. Le mec s'est arrivé de tirer à quatre épingles tout le monde, donc tu vois, par contre t'arrives, ouais, il dit que ça merde, votre truc là, vous casser les couilles. Surtout à cette époque-là, quand j'avais genre 19-20 ans, j'étais très, enfin je le suis toujours, mais j'ai appris à me catégler, tu vois, j'ai appris à me tenir, à rester un peu plus pro et tout. À l'époque, j'étais un vrai, un vrai petit con, tu vois, je suis en mode, moi j'en ai pas les couilles, un vrai capricieux, tu vois. Donc ouais, c'est une mauvaise expérience avec mon vie, mais avec le recul, je pense, tant mieux, c'est pas un métier pour moi, je pense. Le côté vraiment hiérarchie, autorité et tout ça, je suis pas sûr que moi j'aurais pu tenir dedans, tu vois. Non, mais ça s'entend, ça s'entend, franchement, c'est... Par contre, métier de fou, ça c'est vraiment... C'est un métier, ça, genre quand tu rentres dedans et que tu le fais bien, c'est incroyable, franchement. Tu vois, c'est naturel d'avoir des défauts, on en a tous, mais moi je me dis aussi sur certains défauts, c'est très important d'en être conscient, tu vois. Genre, tu sais que t'as ce défaut et tu travailles un peu pour... Ouais, c'est ça, ouais. Pas forcément nullifier, mais... Essayer de faire en sorte qu'il te pose le moins de problèmes. Ouais, c'est ça, l'adapter en fur et à mesure... Parce qu'en vrai, les défauts que t'as, tu vois, genre, comme j'étais il y a 6-7 ans, je le suis toujours, mais genre aujourd'hui j'ai appris, tu vois, t'apprends un peu à... Puis tu vois, des fois, quand tu te laisses trop partir, tu te laisses trop machin, tu te casses les dents très vite, tu vois. Et quel intérêt de, à chaque fois, avoir des opportunités et de te casser les dents parce que monsieur, ça te plaît pas ou que toi, t'es un peu impulsif et tout. Non, il faut apprendre à... Mais c'est vrai que quand t'es conscient de tes défauts, ça aide. Y'en a, ils sont en mode, non, moi je suis pas comme ça. Là, là, c'est terrible. Là, c'est fini, là. Aucun problème, hein, je suis pas du tout impulsif. Alors moi, non, non. C'est ça, tu vois. Moi, je joue. Non, non, arrête. Tu vois, ouais, non, c'est... Je suis pas impulsif, je te dis, tu vois. Je fais qu'elle doit casser la table, tu vois. Mais du coup, ouais, parcours... Parcours, études et pros assez compliqués jusqu'à ce que YouTube arrive dans ma vie. Et même ma manière d'arriver à YouTube à la fin, la dernière fois, c'était vraiment... Dernière cartouche, vas-y, on tente la dernière fois, tu vois. Ah, c'est ça qui est assez marrant. Et c'est la question que j'allais te dire. J'allais te dire, attends, deux, trois chaînes YouTube tentées. Du parcours, des sketchs, du podcast, machin, bon, vas-y, t'es assez jeune, t'essayes, il faut faire... De la réelle aussi, il y a une vidéo. Ouais, de la réelle, ouais. Je sais faire peur à la studio Bagel, du Golden Moustache, c'est de la réelle propre et tout. Pareil, rien. Tu vois. Même niveau matos, c'est tout. Déjà niveau compliqué. Tu te rends vite compte qu'il faut du matos. Tu vois. Il y en a un sur le côté avec l'iPhone, avec le... C'est ça. Ils parlent pas, tu vois. Ouais, terrible, tu vois. Un peu dur. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, allez, pompier, ça le fait pas, les taffes de merde, c'est pas ouf, c'est pas ce que j'aime. Bon. Bon, passé 18-20 ans, donc maintenant, faut peut-être que je me lance dans un truc. Je sais pas si t'avais peut-être la pression des parents ou autre. Qu'est-ce qui t'est dit ? Quatrième fois YouTube, on retend. En fait, je pense qu'il y a eu plein de trucs. Bah déjà, pas la pression des parents, parce que pour le coup, mes parents, c'était les premiers à me dire, si t'aimes pas, arrête et fais un truc qui te plaît, machin et tout. Mais c'est vrai qu'arrivait à un certain moment, ils étaient en mode, trouve un truc qui te plaît. Faut trouver. Commence à trouver aussi, tu vois. Il reste pas trop longtemps comme ça, tu vois. Non, et puis, je pense qu'il y a eu plein de trucs où, moi, le dernier taf que j'ai fait, j'ai fini animateur. Et en fait, j'ai été animateur pendant un petit moment dans les colonies de vacances, les centres de loisirs, les écoles et tout. Et c'était, je crois, le seul taf que j'ai vraiment aimé faire, parce qu'en vrai, c'est chambé, tu vois. Contact des enfants. Bah t'es avec des jeunes, t'es là, tu passes des vacances avec eux, tu les fais gueuleries, tu les animes, tu vois. Et puis, en vrai, aujourd'hui, quand j'en parle avec des gens et tout, quand je parle de Twitch ou YouTube et tout, je fais en vrai, c'est un taf d'animateur. T'es comme un animateur avec une colo. Et la commu, c'est les jeunes. Et toi, tu dois les gérer. Et puis, des fois, il faut un peu remettre les choses à leur place. Des fois, il faut les laisser un peu… Et tu vois, surtout sur Twitch. Principalement sur Twitch quand t'es en live. Bel exemple. Genre, vraiment, le chat, c'est la colonie de vacances. Toi, t'es l'animateur, c'est-à-dire que t'es forcément responsable de tout ce qui se passe. Mais des fois, il va falloir remettre l'ordre, tu vois. Et des fois, ça m'est déjà arrivé en live, des fois, pas m'énerver, mais les frères, continue de me faire chier, j'arrête. Ouais, normal. Et quand on a une vacances, tu te comportes comme ça aussi. En général, les jeunes, après, ils font super gaffe et ils te kiffent. En fait, plus ils t'aiment bien, plus il y a un rapport de confiance et cool. Et plus, en fait, c'est bon. J'aurais pas besoin de forcer dans l'autorité et tout. Et ça, je l'ai appris avec ce taf-là. Et comme c'était le dernier taf que j'ai fait en date, j'étais en mode, bon, dans le pire des cas, je pense que si je trouve rien d'autre, je peux m'investir dans ça et essayer de devenir un peu directeur plus tard, tenir des colos et tout. Et donc, je me suis dit, bon, ok, j'ai ça. Et puis, du coup, j'ai dû passer. Du coup, je suis devenu aussi maître nageur sauveteur pour pouvoir être animateur. T'as fait le BAFA et tout ? Ouais, j'ai fait le BAFA. Du coup, pour être surveillant baignade, j'ai dû passer mes formations de sauveteur et tout et tout. Du coup, j'étais en mode, bon, je commence à avoir des petites pistes. C'est-à-dire que même si j'ai rien, je peux partir sur ça. Des bases sont posées. Et j'aime bien. Donc, ça va, tu vois. Et du coup, je me suis dit, j'avais 21 ans et ça, j'y réfléchis comme ça. Je travaillais dans une boulangerie. Je faisais de la pâtisserie. Je faisais des sandwiches et des trucs. Du coup, je passais toutes mes matinées comme ça, tout seul à réfléchir et tout. Je faisais, attends, mais j'ai un truc. Et j'ai une idée qui m'est venue. J'étais en mode, c'est un des tout premiers, enfin, le premier concept que j'ai en Suisse qui s'appelle « Découvre ton pays ». Et je partais à travers la France. Et comme j'ai été ruiné à l'époque, j'étais en mode, en fait, genre, on peut prendre des vacances, on peut rester en France et en même temps voyager. Et j'avais comme ça à me renseigner sur des lieux et tout. Je voyais des lieux. Je faisais ça, c'est incroyable, tu vois. Et j'étais en mode, en plus, ça fait ce côté un peu, on monte notre pays, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu présentes un peu ton pays. Et puis, j'étais en mode, vraiment, j'avais une voiture avec un plein. On faisait quatre, cinq endroits. Et puis, vraiment, on dormait dans la voiture. C'était vraiment hippie de dingue, tu vois. Et moi, j'adore. Et du coup, j'étais en mode, bah, j'ai eu cette idée-là. Et j'étais en mode, attends, mais ça, à la base, je voulais le faire, moi, comme ça, avec mon entourage. Et bah, on va le documenter. Et j'ai fait, attends, mais ça, pour YouTube, il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait. J'ai pas... Enfin, j'ai pas... À l'époque, vraiment, je bouffais YouTube 24, tu vois. Moi, maintenant, mais à l'époque, c'était fou. Et genre, je fais ce que j'ai vu. Il y a des gars, des Amixem, etc., qui ont beaucoup voyagé, qui t'ont... Moi, ils m'ont donné des mecs comme Amixem, ils m'ont donné envie de ouf. Ils allaient en Finlande avec le drone, là. Ah ouais, frère, tu vois ça, tu fais, putain, ça, c'est ouf. Mais tu sais, quand tu regardes qu'ils font un but, qu'ils font machin et tout. Mais j'étais en mode, il n'y a personne qui a montré ce côté un peu de... Il y en a aujourd'hui, ils le font beaucoup plus. Il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a pipé sa Clio en vanne, tu vois. Il y a quelqu'un va te le dire dans le chat. Thomas Meza, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je vois de plus en plus des gars qui partent plus en mode bas les couilles maintenant et qui montrent que, genre, quand t'as pas de sous et quand t'es en galère et que t'es un petit jeune, en vrai, tu peux faire des trucs, tu vois, c'est grave faisable. Et moi, je l'avais réfléchi à l'époque et je me suis dit, ça, c'est un truc à tenter. Et je me suis dit, bah vas-y, frère, en vrai, j'ai plus rien à perdre. Genre, je suis vraiment en mode, ça ne marchera même pas forcément, mais j'ai l'habitude. As-tu dit Thomas Meza ou Meza ? Thomas Meza ou Meza, oui, un truc comme ça, je me rappelle de lui. Et du coup, tu vois, genre, je me dis ça, j'arrête du coup mon taf, je me mets d'accord avec mon patron pour qu'il fasse une rupture conventionnelle pour gratter un peu de chômage. Ok. Et du coup, pendant six mois, j'ai un chômage. Nul, hein, de 300 euros par mois, donc c'est vraiment ric-rac. C'est une base de base, peut-être avec des APL. Voilà, avec tout cet APL par-ci, là, ceci. Donc je suis en mode, ok, je peux, pendant six mois, rien faire, entre guillemets, et juste faire mes vidéos, mes montages, vidéos, montages et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit, là, c'est vraiment qui tout double, j'ai 21 ans, je suis quand même jeune, en vrai, t'es encore un gamin quand t'as 21 ans. Bah oui, bah oui, bah oui, t'as rien vu, t'as rien vu. Parce que quand t'as 21 ans, pendant que t'as 21 ans, tu te dis, putain, j'ai déjà 21 ans, je rentre dans la vingtaine, c'est fou. Maintenant que j'en ai 25, je fais frérot, t'es vraiment un gamin à 21 ans, genre. Et quand j'en aurais 30, je dirais 25, j'étais un gamin de ouf. Mais genre, tu te rends vite compte qu'en fait, t'as le temps de dingue. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, go. Et bah, je suis parti avec les moyens du bord de fou et tout. Et j'ai kiffé de dingue. Et j'ai commencé à faire mes vidéos, tu vois. Par contre, je me suis mis en mode taf taf. Genre YouTube, c'est comme si j'étais YouTubeur. J'avais, j'avais lancé, bah du coup, j'ai créé la chaîne YouTube. À ce moment-là, j'ai créé mon compte Insta. À ce moment-là, j'ai tout créé. Tout fait les choses proprement. J'avais, genre, 12 abonnés. Je faisais des stories comme si je faisais 150 000 vues. Et que j'étais en mode, alors les gars, aujourd'hui, envers ça, machin et tout, je faisais des fans et tout. Il y avait trois vues, c'était mes trois potes. Et du coup, direct, moi, je me suis façonné. Je me suis dit, là, maintenant, cette fois-ci, je la joue comme Beckham. Pour jouer ! Je la joue comme Beckham. Comme si vraiment, là, c'est le truc de ma vie, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a grave aidé à tenir la durée. Parce que genre, dans ma tête, j'étais en mode, quoi qu'il arrive, c'est mon taf. Et en fait, genre, je suis youtubeur. Donc, je m'en bats les couilles, tu vois. Et du coup, quand je tombe en face des gens qui se manquaient de moi, qui machin et tout, j'étais en mode, vous verrez. Tu vois, j'étais en mode, vous allez voir. J'en m'en fous. Le vous verrez, elle était… Mais le vous verrez, là. Elle était plutôt pas mal. Mais du coup, ouais, même à cette… Et du coup, ouais, c'est… Je me suis dit, là, on tente le tout pour le tout. Et même, je m'étais dit, je me lèche jusqu'à mes 26 ans pour un peu espérer avoir un résultat. Ok. Tu vois. Donc, au final, ça allait beaucoup plus vite que prévu. Mais j'étais prêt, déjà, à vraiment traîner comme ça jusqu'à mes 26 ans. Je m'étais dit, quand le chômage est fini, je vais faire mon animateur. Il faut bosser dans l'animation. Et à côté, du coup, j'aurai mon temps pour faire du truc, tiens. C'est stylé, parce que moi, j'ai déjà vu des amis à moi ou des gens, quand j'étais en école, tu vois. Pareil, quand ils essaient de faire du contenu, ils étaient un peu aussi dans cette mentale, tu vois. Genre… Au début, je vais pas mentir. Ouais. Ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça bizarre. Le mec, il se dit, ouais, les frères… Bah oui, les frères, c'est hyper chelou, hein. Genre, pour de vrai ? Ouais, c'est fichier. Attends, mais il y a 7 vues, là, tu vois. Mais au début, c'est fichier. Je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé, mec, sourire. Tu le dis pas et tu le gardes pour toi, tu vois, parce qu'on n'est pas des vicelards, on n'est pas des méchants. Et de toute manière, comme tu as raison, c'est la bonne mentale, en réalité. Non, mais moi, je pense que c'est ça qui vaut. Mais j'avoue, moi, au début, j'étais un… Ouais, bon… Tu sais qu'en vrai, moi-même, je me moquais de moi un peu. Genre, j'étais conscient de ce que je faisais. J'étais en mode… Je regardais mes stories, je voyais genre 22 vues, des fois. Je faisais… Bah, je me suis trop investi. Je sais que je me suis trop investi. Vas-y, n'examère. Tiens, et… Mais je pense que, genre, si tu te mets pas dans cet état d'esprit-là, en fait, genre, tu deviens trop vite sensible, en fait, tu vois. Et le but, moi, je pense que quand tu veux… Franchement, une fois que tu marches et que tu commences à être connu et que ça marche pour toi, c'est plus simple d'être un peu moins sensible à des trucs, même si, des fois, tu te fais un peu… un peu clashé par-ci par là, tu te fais un peu attraper ta veste et tout. C'est pas si grave parce que tu t'y attends et que, maintenant, ça fait partie de ton taf, tu vois. Et puis, dans tous les cas, t'as ce truc de… M'en fout, j'ai ma commune, les gens me connaissent, machin. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais quand t'es au tout, tout, tout début, genre, vraiment, le moindre truc, tu le prends à cœur, mais de malade, tu vois. De ouf. Donc, vraiment, je pense que le seul moyen de… de parer ça, c'est de se mettre dans un vrai état d'esprit de… ça me touche pas. Genre, tu mets un K-Way, frère, il peut pleuvoir tout ce que tu veux, que je serai pas mouillé, c'est pas grave. Franchement, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, ça m'a aidé. C'est ça qui m'a, je pense, aidé à tenir, 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 parce que, genre, même, je suis tombé… Enfin, je me suis vraiment pété les dents sur des trucs au début, genre, j'avais, ouais, 150-200 abonnés, j'ai fait une web-série, un fictif, pas fictif, un peu des trucs, et, en fait, c'était genre sur ma vie. Et, en fait, c'était… Le scénario, c'était Gilles C… Qui essaye à tout prix… Le journal de bord ? Exactement. Ah oui, d'accord, tu t'es bien renseigné. Alors, on fait les travaux. Ben oui. Parce que c'est les seules vidéos qui ont fait, genre, 30 000 vues. Tu vois, aujourd'hui, c'est un mode… Mais, oui, le journal de bord. Et c'est un mode, le scénario, c'est Gilles C qui essaye à tout prix de percer. Et, du coup, on va tout filmer, on va tout montrer. Et, bien sûr, ça part dans de l'extrême. Il y a des morts, il y a des machins et tout. Ça, c'est le côté cinéma. Mais la base est réelle. C'est vraiment moi qui… Tu vois, genre, je fais en sorte de… Et ce qui est fou, c'est que, quasiment, à part les morts, quasiment tout ce qui se passe dans ma série que j'ai imaginé, c'est arrivé. Tu vois, c'est arrivé avec le temps. J'ai perdu des gens dans mon entourage. Avec l'aventure, tu perds des gens. Des fois, parce que c'est des fils de pute et qu'ils se comportent comme des cons. Et que, du coup, tu dois t'en séparer. Des fois, parce que machin. Des fois, des relations qui marchent plus. Donc, c'est des trucs qui se perdent. Et c'est arrivé pile comme ça. Genre, je me suis dit, attends, mais c'est… J'avais pas prévu le truc comme ça. Et je pense qu'à l'époque, j'étais déjà dans ce mindset. Donc, je pense que maintenant, quand je regarde un peu derrière, je me dis, c'est sûr que me mettre dans cet état d'esprit-là, ça m'a forcément aidé à venir et à produire et à pas… C'est sûr. C'est obligé, genre. Comme quelqu'un le dit dans le chat, la websérie, elle est pas dégueu du tout. C'est pas mal pour un débutant. Non, c'est pas dégueu. Pour avoir revu tout à l'heure, j'ai vu à un moment une scène où t'es dans une cuisine avec deux meufs. Donc, je pense que c'est deux amis à toi. Il y avait ma soeur et mon ex. Voilà. Où tu expliques que tu veux… Exactement. Et ça rigole de fou. Même moi, j'ai eu la… Attends, c'est une série, c'est fictif, c'est vrai. C'est ça que je voulais faire à l'époque. Tu m'as créé ce sentiment. Et franchement, pour avoir vu ça… Parce que là, à l'heure actuelle, quand je revois ça, même par exemple la série Découvre ton pays, ça a eu des centaines de milliers de vues, des 30, 40, 50 000. Ouais. Tu me dis que t'avais 2 ou 300 abonnés quand t'as fait ça ? C'était de la cali. Ouais. Par contre, j'ai tout… C'était de la cali ? Très vite… En fait, moi je t'ai dit, je me suis vraiment calé sur les Amixem, même McFly, avec toi à l'époque, ils étaient déjà un peu bien en place et tout, quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube et tout. Et la première inspiration que j'ai pris d'eux, c'est la qualité. Elle a produit la qualité de la prod, avec mes moyens, mais j'étais en mode, il faut vraiment absolument que ça soit bien quoi. Il faut que ça soit bien fait. Parce que déjà que… Je savais pertinemment, j'étais conscient, je sais qu'on te connaît app, personne ne sait quitter et tu fais des vlogs. Donc déjà, les vlogs ça intéresse quand on sait qu'il y a personne. Quand on te connaît et qu'on te kiffe, tu peux même boire une bouteille d'eau pendant 10 minutes, que vas-y, les gens vont regarder s'ils te kiffent. Mais là, j'étais en mode… Vraiment, le petit gars qui arrive de nulle part et qui fait des vlogs et qui vlog ses voyages et tout… Si, frère, c'est pas… Si, en plus, c'est pas bien fait… Si c'est pas bien fait, si c'est pas cool à regarder, mais là, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc, j'étais quand même conscient de ça et moi, j'ai mis le point jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, genre… Quand je vois les budgets que je lâche dans juste la qualité de la vidéo à la prod et tout, aucun regret. On est là pour ça. Non, mais c'est une mental. C'est une très bonne mental. C'est ce qu'il faut, tu vois. En plus, moi qui suis un gros accro du ciné, etc. et qui veux finir là-bas, ça serait limite insultant de faire un truc pas quali. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se ressent, par exemple, dans la vidéo Le Fugitif, tu vois. Ouais. Et encore, on aurait pu faire encore mieux, mais… Parce que franchement, c'était vraiment bien pensé, mais vraiment pas mal. Ouais, ouais, tu vois. Mais ça parait, quand on fera l'épisode 2, ça va être… On va pousser encore plus loin, le truc, tu vois. Trop cool. Mais du coup, je pense que cette mental-là, elle est obligée, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé, tu vois. Il y a un truc, au début aussi, que j'ai eu du mal. Et en fait, genre, si tu veux marcher sur YouTube, il faut être stratégique, t'es obligé, tu vois. Moi, je suis arrivé avec des trucs qui, de base… En fait, moi, j'ai toujours été en mode, il faut que je fasse des trucs qui me plaisent moins. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime voir sur Internet, c'est quoi ? C'est des vlogs, c'est du voyage, mais c'est aussi de l'humour, tu vois. Genre Prime, la vide, pour moi, c'est… Toi, tu kiffais la vide ? Un frérot incroyable, tu vois. Mais tu sais qu'il y a toute une génération qui a grandi avec… Il a marqué une génération, cousin. Vraiment, genre, Prime, la vide, il y a, concrètement, comme dans le titre, vide. Il y a rien, mais c'est lui, c'est sa vie, puis comment il le tourne. On est là, frère. Quoi qu'il arrive, il y a des épisodes où juste, il joue au basket avec ses potes. Et tu regardes. Et c'est fascinant, parce que tu vois que t'es en mode attente, mais comment il te tient, genre ? C'est des moments de vie. C'est ça, c'est des moments de vie, puis c'est la personnalité, tu vois. Et moi, j'ai très vite compris que si tu veux durer et si tu veux accrocher les gens, il faut pas que tu mises tout sur le contenu, il faut que tu mises tout sur ta personnalité. Il faut que tu les attaches à toi, puis à ce que tu fais. Mais si t'attaches au contenu, ben ça fait qu'on aime juste cette émission-là ou juste ce truc-là, et dès qu'on doit ailleurs, c'est bon, on s'en va les couilles. Joël, il m'avait dit un jour cette expression les moments de vie. Quand on était avec Radiosex en Corée, il m'avait dit où il leur faut des moments de vie, il faut des petits moments de vie. Vraiment, c'est dingue. Et maintenant qu'on en reparle à la règle, c'est vrai que ces moments de vie, ça se retranscrit quand toi, par exemple, dans tes vidéos, t'as été dans la Clio. Ouais, voilà, mais on va où ? C'est du moment de vie. Le mec qui pète, il y a des trucs. C'est ça. Et les on va où ? Concrètement, c'est que des moments de vie. Il n'y a pas de concept derrière on va où ? Enfin, il y a un concept, on tape au hasard, on y va et on fait des défis, mais je veux dire, on n'a pas inventé le feu, frère, en faisant ça. Mais c'est que du moment de vie. Par contre, c'est juste des potes qui partent et je pense que le coup de génie, c'est que quand t'arrives à faire en sorte que les gens s'identifient et se voient dans tes trucs. Et moi, j'ai toujours fait mes trucs de manière à ce que les gens, quand ils regardent, ils disent, moi aussi, en dirais-moi mes potes, j'ai envie de faire ça aussi. Et quand t'arrives à ça, moi, en fait, genre, il y a très peu de gens qui m'ont accroché sur YouTube, mais par contre, ceux qui m'ont accroché, c'est parce que je regardais, je me disais, putain, mais c'est grave, moi, j'ai envie de faire comme ça. Et Prime, il a joué à mort sur ça. Quand je regardais la vide, à l'époque, je me disais, mais attends, frère, c'est incroyable. Alors que frère, quand tu regardes objectivement, des fois, il n'y a rien, ils regardent un match de foot, ils regardent la Coupe du Monde, ils sont posés dans leur salon, la vidéo dure 6 minutes, il y a 4 vannes, mais vas-y, t'as kiffé la vidéo, tu sors de la vidéo, t'es en bas, putain, ils ont une vie de ouf ! Alors que frère, on a tous la même vie, tu vois. Et genre ça, vraiment, ça m'a fasciné, et j'ai passé du temps à analyser ces trucs-là et tout, pour comprendre comment ça se fait, tu vois. Et en fait, genre, tout repose pas sur le concept ou sur la prod ou quoi, c'est pas ça, c'est toi quoi, c'est toi comment tu amènes tes trucs. T'es pas toujours obligé d'arriver avec un truc que personne n'a jamais fait. Ouais, c'est ça. Même si ça peut être un avantage, et encore ça dépend. C'est un avantage, mais je veux dire, faut pas courir que derrière ça, quoi. Mais reprendre des choses et le faire à ta sauce, à ta manière, et apporter ta dose de personnalité, au final, c'est un peu, bon, toute proportion gardée, mais aussi comme de la musique, comme plein de trucs, ta façon de faire. Ouais, c'est ça. Si tu cherches à inventer un accord, bon, si t'y arrives, tant mieux. Mais par contre, prendre les accords qui existent et fais-en une mélodie à toi, genre c'est fou, tu vois. Et ça, vraiment, quand tu arrives à faire ça, c'est un bonheur de fou, tu vois. En plus, tout a commencé à s'accélérer, donc c'est bien, on en discutait avec, du coup, Découvre ton pays. Petite question rapide, dans Découvre ton pays, il y a quoi comme petit endroit, là, comme ça, vraiment, énervé ? Même moi, en ce moment, je fais ma série les villes de France, là, j'ai envie de... Les endroits qui m'ont marqué. Un, si tu devais en dire que... Alors, attends, que je le choisisse bien. Vas-y. Euh... C'est le plus impressionnant, genre vraiment, tu te dis là, c'est impossible qu'on soit en France, c'est le Colorado Provençal. Je sais pas si c'est ce que tu connais. Non. Mais c'est vraiment, bah, l'estate, quoi. Genre, c'est un désert, on dirait, t'as des énormes montagnes, on dirait, et c'est vraiment à côté de Marseille, et c'est incroyable. Genre, c'est magnifique. Ça s'appelle le Colorado Provençal. Ça s'appelle le Colorado Provençal. J'ai jamais entendu parler. Mais tu vas là-bas, cousin, c'est que de la terre, tu sais, de la terre cuite un peu, machin et tout, et genre, c'est pas du tout un décor, la vraie nature, elle est comme ça là-bas. Et tu lui fais, mais c'est un petit endroit en France. Après, tu vas à 5 km, ça y est, ça a changé, ça a rien à plus en avoir. Et tu vois, tu te dis, attends, mais c'est un cousin. Et en plus, genre, il n'y a pas trop de com' autour de ça, on ne connaît pas de ouf, tu vois. J'avais jamais entendu parler. Bah ouais, c'est terrible. Du coup, il y a ça, mais il y a aussi, j'avais bien kiffé aussi la paix de Somme en Picardie. Ouais, ça, je connais ça. Ça, c'est beau de ouf aussi, c'est incroyable. T'as des étendues de dingue et tout. Ah là là. Il y a des endroits vraiment de fou, hein. Après, dans le Jura, bon, le Jura, mais les Vosges et tout, ça, on connaît, c'est un classique genre, voilà, colorado provençal. Ah oui ! Comme ça, t'arrives, tu marches dans ça, tu vois. On dirait que c'est un morceau de Grand Canyon. Ouais, je te jure, mais vraiment, c'est ça. Que ça te choquerait pas. Dans le chat, il valide, hein. J'avoue, c'est ouf, c'est vraiment incroyable pour y être allé. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment fou. Et moi, quand j'avais fait ce concept-là, j'étais en mode, putain, mais je sais que là, c'est charmé ce que je fais, parce que genre, les endroits sont ouf, tu vois. Si à l'époque, j'avais eu un petit drone ou quoi, je serais régalé, tu vois, encore mieux, tu vois. Mais d'ailleurs, on m'en récalme beaucoup une saison 2. Mais je sais pas si j'arriverais à faire un truc aussi cool. Tu fais déjà beaucoup de choses, j'ai quand même le sentiment. Ouais, même au niveau du temps et tout, ça va commencer à être compliqué, mais même genre, je trouve que ça a son charme de le laisser comme ça. Découvre ton pays, c'est ça. C'est le début de moi et on laisse comme ça, tu vois. C'est bien, en plus, ça parle sur la fibre des gens de ton pays. On a encore vu récemment les Français sur Internet. Ouais, ouais. On est Français, quoi. Frérot, c'est quelque chose de la France en soi. Ah oui, monsieur. Donc, comme je disais, t'as commencé à développer ces séries, des choses très intéressantes, que ce soit du coup le journal de bord, Découvre ton pays. Il y avait également des petits micro-trottoirs, j'ai vu sur Toulouse, des choses comme ça, où t'avais parlé aux gens classiques. Puis, des caméras cachées de la fac ou du métro. Mais ça, justement, c'est ce que je te disais, quand tu veux péter sur YouTube, enfin péter, quand tu espères marcher, en tout cas. Au début, moi, j'étais vraiment en mode je m'en fous, je fais que ce que j'aime, je fais que ce qui m'intéresse et si ça prend, voilà. Et après, je me suis dit, il ne faut pas être si fermé. Parce que, par exemple, à l'époque, les micro-trottoirs, les caméras cachées, c'était grave la hype. C'était méta. C'était méta de dingue. Genre, vraiment. Aujourd'hui, ça va. On s'en est sorti un peu. Et tant mieux, parce que de moi, je ne suis vraiment pas fan du genre de contenu, sauf quand c'est vraiment bien fait. Genre, Greg Guillotin. Mais pour faire des caméras cachées comme Greg Guillotin, frère. Genre, c'est pas tout le monde. C'est un autre level. C'est un autre level et tout. Ou des micro-trottoirs à la Loris. Voilà, à la Loris ou à l'époque, à la Jean-Yves Lafesse, etc. Je veux dire, il faut y aller. Et du coup, j'ai jamais été fan des caméras cachées dans la rue comme ça, je ne suis pas fan. Mais j'étais en mode, une caméra cachée. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et à la base, c'est mon pote Benji qui a dit, cousin, fais des micro-trottoirs avec ta répartise. Ça pourrait être archi drôle et tout et tout. Et pendant un mois ou deux, je lui dis, gros, j'aime la vie. Gros, sache que ça n'arrivera pas. Pas mon truc. Une fois, deux fois de frère, on arrive au Gilet jaune à l'époque. Il fait, va voir les Gilets jaunes, parle avec eux, ça va être fou et tout. Il me chauffe. Je dis, viens, on le tente. On le tente. Je kiffe le faire. Et puis, la manière dont je le fais, je le tourne un peu. Je m'étais aussi beaucoup inspiré de Samuel Ladito à l'époque qui faisait beaucoup de micro-trottoirs que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un frérot et je lui fais un bisou s'il est là. Mais pareil, les micro-trottoirs de micro-bancal de Samuel Ladito, je trouvais qu'ils sortaient un peu du lot. Parce qu'en fait, ce n'est pas un micro-trottoir axé sur qu'est-ce que les gens, on est curieux, c'est quoi la vie des gens, on essaie de sortir du buzz. C'est, on est là pour vanner c'est avec ça j'ai commencé à faire mes premières 1000 vues. Quand j'ai commencé à voir des vidéos qui passent aux 1000 vues et tout, c'était avec ça, donc j'étais en mode, donc ok, ça veut dire que la strata n'est pas citée. Ça commence à prendre, la mayonnaise. Ça commence à monter doucement, je monte à 500, 600, 700 abonnés, 800, je fais ok, on approche les 1000 abonnés, c'est un stade de faux au début quand tu commences sur YouTube, tu passes les 1000, c'est quelque chose. Et du coup, je fais ok, les caméras cachées, je me dis en vrai, il faut que je tente les caméras cachées, en sorte que les gens quand ils voient, ils disent mais il est malade. Et pareil, toutes mes caméras cachées, j'ai jamais fait une caméra cachée où je manque de respect à quelqu'un, ou alors je mets la personne dans une position de elle, elle est ridicule. Je me suis toujours moins ridiculisé dans mes caméras cachées, c'est toujours moi qui tombe par terre, qui prend mes coups, qui passe pour un con, etc. Je les mets mal à l'aise, mais parce qu'ils se disent il est con le gars ou quoi ? Et moi c'est très important pour moi, c'est de ne pas réduire les gens dans les vidéos. De ne pas atteindre un autrui, ou après derrière le pire, le mec sur internet, le mec qui voit sa vie transformée, genre du genre, le gars a un million de vues. Ce n'est pas du tout le but. Et moi je fais très gaffe à jamais réduire les gens dans mes vidéos, que ce soit mon entourage, mes gars et tout, ou même les gens d'extérieur de ouf. J'essaie de ne pas réduire. Des fois il y a une vanne qui peut partir, je suis très taquin, donc j'ai sa vanne et tout. Mais il faut se dire que si c'est dans la vidéo, c'est que c'est ok, et que la personne accepte, et que c'est passé, et que c'est cool. Mais je n'essaie jamais de réduire quelqu'un. qui est dans une fac, qui est chiant à en crever, mais tu te ridiculises. T'es d'un relou. Ouais, t'as vu, c'est terrible. Tu tombes en arrière comme ça, machin. Il y a un top commentaire dans cette vidéo, elle dit, t'as réussi à être gênant et drôle. Voilà, c'est ça. Et moi je me suis dit, avec les caméras cachées, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive à... La gêne, les caméras cachées sont là pour ça frère, on ne va pas se mentir. Une caméra cachée, elle ne fonctionne pas si ce n'est pas gênant, s'il n'y a pas une ambiance de gêne, Greg est un cousin, il gêne tout le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'il marche aussi bien. Donc il faut réussir à gêner, mais pas... Il faut réussir à gêner le spectateur mais qu'il se rend compte quand même que c'est gueulerie. Bien sûr. Et moi du coup, j'ai tout... Pas que ce soit forcé. Vraiment, ouais, le mec veut son moment. Si c'est que de la gêne, oui, t'as foiré. Mais si, il y a de la gêne, mais que de la gêne, elle est agréable, c'est en mode, putain, avatar quand même, c'est gênant, mais c'est collerie. Et voilà, moi j'ai réussi à faire ça. Et du coup, genre, ça a pris de fou. Mais en plus, la caméra cachée de la foc a été terrible parce que genre... Frère, genre... En plus, dans l'amphi, vraiment, c'est parti en premier degré de fou. Je m'attendais à ce que ça rigole un peu autour de... Frère, un premier degré terrible. Et il faut pas que tu démontes, moi j'étais dedans, je fais... Puis moi, une fois que je suis parti dans mon rôle, je suis en mode, vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais ça demande une dose de courage, franchement. Frère, c'est terrible. Moi, j'aurais jamais osé... J'ai beau avoir fait, genre, mille vidéos dans ma vie, ce que t'as fait, j'aurais jamais réussi à faire. Tu sais, avec moi, quand je la regarde, je me dis... Voilà ! Franchement, je l'en ferais après, tu vois. Mais je sais que si je l'en fais, ça y est, ça repart, tu vois. Mais genre... Et surtout, même à la fin, je tente le tout pour le tout, je descends pour partir et je tombe dans les escaliers. Je m'explose dans les escaliers, je me dis, là, ça va faire rire tout l'amphi. Pas un rire. Et vraiment tombe comme ça. Et je fais... Et là, vraiment, je fais... Attends, mais c'est terrible. Et genre, je me dis, mais ça va donner quoi comme vidéo, frère ? Les gens, ça a dû m'allumer, tu vois. Je l'ai tenté. Au final, bah... Elle a divisé aussi, la vidéo. Il y en a plein, ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Et les autres, ils se sont en mode, mais c'est du génie, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu le charme du truc. Mais Métro, pareil. Après, Métro, c'est quasiment que de la cascade, tu vois. Donc, c'était plus simple. Mais... Mais ouais, tu vois. J'étais dans un truc en mode, je sais que c'est format la marche. Donc, vas-y, sois malin. Fais-les pour évoluer. Et... Mais fais-le à ta manière. Faut que quand même... J'ai toujours essayé de garder ce truc où on voit ma personnalité, on capte qui je suis, tu vois. Parce que... Et j'ai commencé à me faire reconnaître dans la rue en premier avec les caméras cachées. Et on disait mon nom, tu vois. Et j'étais en mode, putain, ok, c'est pas juste le gars qui fait les caméras cachées. On a franchi le truc, ouais. Voilà, tu vois. C'est très important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte d'un truc et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis. C'est parce qu'il y a certains trucs, certains défauts, certaines perspectives, certaines idées, tu vas les avoir qu'après avoir déjà franchi le premier pas, après avoir tenté quelque chose, tu vois. Ah oui. Et que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans la manière de faire, que ce soit dans l'évolution même, d'où est-ce que tu veux aller. Il y a des gens, quand ils veulent tenter des choses, leur but, c'est trop d'arriver avec un truc parfait. Ouais, c'est ça, exact. Genre un produit fini. Genre je vais arriver... Ils se disent pas... Faut d'abord qu'on arrive avec un truc acceptable. Faut se rôder. Voir bien, se rôder et ensuite faire évoluer. Et il y en a trop même, à force d'avoir cette mentale-là, j'en parle de temps en temps dans un corps libre, du coup ils se lancent jamais. Ou ils tentent jamais rien. En fait, ils veulent avoir le permis sans passer les heures de conduite. Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Tu vois. Magnifique expression. Parce que j'ai souvent parlé avec des gens qui me disent mais comment tu te lances, comment tu fais ? Je fais, tu te lances, tu te lances seulement en te lançant. Il n'y a pas de secret, je peux pas te donner une recette frère. Tu vois, genre, il faut se dire que, comme tu as dit n'importe quel domaine, en fait, dès que ça demande un peu de donner de ta personne, de montrer ta tête et ce que tu fais un peu, un talent ou je ne sais quoi. L'artistique, on va dire, c'est, frère, c'est terrifiant. C'est vraiment l'eau glacée. Mais par contre, si tu essaies de rentrer un pied et puis machin, tu vas pas rentrer frère. Parce que dès que tu touches, tu vois à quel point c'est froid. Par contre, saute, va dans l'eau. Et là, vas-y, t'auras plus le choix, il faut nager maintenant. Et là, t'apprends à nager, t'apprends à t'en sortir, à respirer, à gérer ta respiration, c'est exactement ça. Il y a trop de gens qui veulent vraiment passer le permis sans avoir les heures de conduite, mais pour avoir le permis pour savoir conduire une voiture. Tu passes 20 heures au moins à caler, à reprendre. Il faut faire, quoi. C'est en faisant qu'on va apprendre à le faire. Et il y a trop de gens qui se braquent et qui font pas. Et qui disent ouais, c'est trop dur, c'est trop fermé. Non, frère. Alors oui, c'est fermé, c'est un milieu fermé, bien sûr. Mais genre, moi, j'étais le premier à dire ouais, ça marchera jamais et tout. Mais maintenant que je suis dedans, c'est ouvert, frère. Tu peux rentrer, mais il faut le faire, tu vois. Mais après, ça fait peur, je comprends. Il faut un détachement, il faut des coups. Tu t'affiches, ce que t'essayes. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais si je peux me permettre de vous rassurer sur une chose, on se rappelle quasiment jamais de vos débuts. En plus, c'est vrai. Qui se rappellent des premières vidéos, je sais pas, d'un Gotha. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon, certains s'en rappellent peut-être parce qu'elles ont fait beaucoup de vues depuis. Mais, je veux dire, elles ont pas eu d'impact sur la réaction qui a suivi. Sauf quand on met l'accent dessus, mais quand tu vas à Popcorn et qu'on trompe un peu tes casseroles et tout, c'est marrant et tout. Et là, on s'en rappelle, mais genre… Et puis surtout que… Enfin, je veux dire, genre… On sait que c'est les débuts, quoi. Tu vois, genre, il n'y a pas de honte à être pas ouf au début. Voilà. Et ça, les gens, ils veulent arriver en faisant du Kali de fou, mais moi, j'ai envie de dire… Enfin, je leur dis en général quand on me sache. De toute façon, regarde, arrive-là avec un truc Kali de dingue, dans 5 ans, tu trouves que c'est claqué. Tu vois, moi, les vidéos que je fais aujourd'hui, ça se trouve, dans 5 ans, je dis, putain, c'est pas dingue, j'aurais pu faire mieux, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu seras pas content. Donc, il faut se détacher. Et puis surtout que… Si tu veux vraiment, il faut y aller. Tu vois, c'est un peu comme n'importe quelle taff. Franchement, moi, j'ai fait des taffes un peu dans tout, j'ai dû parler, vendre… Ouais, tu vois, même des trucs juste assez basiques où il faut parler à quelqu'un pour vendre un truc et tout. Bah, au début, tu te dis, je vais parler, je suis ridicule, machin. Oui, mais bon, du coup, si tu parles jamais, tu vas jamais vendre, concrètement. Donc, tu vois, quand t'as pas fait de BTS ou quoi, de vente et tout, tu sais pas faire, mais du coup, t'arrives, tu fais, au bout d'un moment… Mais en fait, genre, ouais, l'expérience, ça fait trop peur parce que tu sais que pour s'expérimenter, faut se louper, faut tomber, machin. Tu vois, mais c'est comme un bébé quand il apprend à marcher, comme tu dis. Donc, ouais, ça fait peur, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Comme j'ai fait de la boxe, moi, j'ai toujours eu… Quand tu rentres sur le ring, t'es terrifié, frère, t'as tout le temps peur, tu vois. Et en fait, genre, si t'as trop peur, tu combats pas, genre… Donc, en fait, genre, une fois que tu prends le premier coup, tu fais, ah, ça va, ça va, moi, ça fait pas si mal, let's go, tu vois, genre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce truc de, ça fait peur, mais c'est que de la peur. Genre, t'es pas en danger, tu risques pas grand-chose. On est d'accord. Tu vas pas être là, genre, on va pas te tuer parce que tu t'es loupé. Non, frère, c'est juste que de la peur. Très, très intéressant. Bah, du coup, vis-à-vis de ces micro-trottoirs, enfin, ces micro-trottoirs et ces caméras cachées, notamment, c'est ce qui t'aura fait, au final, beaucoup péter. Au final, ça pète. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Alors, c'est une ascension que j'ai même jamais vue de mes yeux quand j'ai revérifié la FAQ derrière, pour être sûr. Ouais. 100 000 abonnés en une semaine. Alors, pour être exact, 120 000 en huit jours. Tu vois ? Genre, je suis passé de... Je crois que quand j'ai mis la vidéo, j'étais à 730 abonnés, 800. Et... Je mets la vidéo, au début, pendant deux semaines, la vidéo fait 500 vues. Normal, comme d'hab. Et un jour, je me réveille 8 000 vues. Je fais, oh, wow, putain, j'ai jamais fait 8 000 vues, c'est incroyable. Je vais me coucher, 35 000 vues. Là, c'est pas... J'ai carrément 5 chiffres et tout, c'est pas normal. Et je me réveille 100 000, 250 000 machin, et les abonnés, pareil, ça montait pareil. Genre, c'est-à-dire, je me réveillais à 4 000 abonnés, je me couchais, j'étais à 42 000. Rire. Je mets la chaîne YouTube, ça transforme d'heure en air. Tu vois ? Quand les mathématiques de l'algorithme ont commencé à fonctionner. J'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est impossible que ça soit vrai, il y a un bug de partout. Et moi, je gardais mon sang-froid. J'étais en mode, ok, j'actualisé, je faisais, ok, on a 42 000 et tout. Et t'avais, moi, genre, mes darons autour de moi, mais c'était en mode, mais c'est un truc de fou ! Moi, je disais, oui, mais attends, ça se trouve, c'est un bug. Ça se trouve, ça va s'enlever dans deux jours. Et du coup, l'ascension, c'est vrai que, même moi en parlant maintenant avec tous les potes que j'ai du bien et tout, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu ça, mais du coup, c'est trop bizarre en fait. Parce qu'en fait, c'est bien et pas bien. Parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu m'habituer, j'ai pas pu apprendre. T'as pas pu digérer ? J'ai pas pu digérer. En fait, j'ai dû, c'est en mode, si j'avais passé, je me plains pas, mais si j'avais passé les 2 000, 4 000, 10 000, 12 000, machin, petit à petit, j'aurais appris, c'est quoi vivre avec des abonnés, commencer un peu à se faire reconnaître à droite à gauche, et puis faire plus de vues, quels sont les attentes des gens et tout. Là, je suis arrivé de personne à une semaine plus tard, 120 000 abonnés où on me reconnaît dans la rue, machin et tout. Et j'étais en mode, ouais, mais là, ça y est, je suis refou, parce que 100 000, tu commences à utiliser une petite chaîne quand même sur YouTube bien et tout. J'arrive, je reçois mon trophée, pour moi, les trophées, c'était des, tu vois, je voyais les trophées dans les décors des YouTubeurs, je faisais... Il arrivait comme ça. J'étais en mode, putain, mais attends, mais là, ça veut dire que ça y est, en fait, je suis YouTubeur. Concrètement, ça y est, je suis devenu YouTubeur. Et ça faisait 6 mois que j'avais commencé, la dernière chaîne YouTube, là, tu vois. Et je fais, ok, donc en fait, genre, c'est trop bien, mais d'un côté, en fait, genre, j'ai dû apprendre tout trop vite, très, très vite, tu vois. C'est comme un mec de 12 ans qui vit avec des gens de 25 ans. Ouais, d'un coup, t'as dû avoir des responsabilités et en fait, c'est ce que tu disais. D'un coup, et je pense que ça le résume bien, t'es passé d'un YouTubeur de 800 à un YouTubeur de 120 000. Voilà, c'est ça. T'as dû être, comporter, produire, réfléchir et assumer comme un YouTubeur de 120 000. Et tout ce qui va arriver, sans toute la phase d'apprentissage à l'avoir. Et surtout, très vite, bah du coup, t'es approché par les agences, les trucs. Moi, je suis très vite rentré avec une agent qui, au début, je pensais que c'était bien. Au final, en fait, elle m'a complètement niqué ma race. Bien douillée. Elle m'a niqué ma race, ouais, sur plein de trucs et tout. Ça, je l'ai découvert bien plus tard. Pas sur des deals, elle te prenait un gros cut, des choses comme ça. Normalement, c'était du crêtre 20-20, c'était du 50-50. T'apprends, c'est du machin. T'apprends que, il y a des négo, tu vois pas les mails, machin. Genre, non, terrible. Tu fais 200 euros pour ça. Ok, trop bien, ouais. Et du coup, on a pris combien ? On a pris 400. T'apprends qu'elle a pris 8000. Tu fais, waouh. Mais ça, au début, pareil, tu connais rien, tu vois. Et si, au début, tu rentres petit à petit, tu commences un peu... Ne serait-ce le fait, des fois, de rencontrer des gens par-ci, par-là. Parce qu'au final, pareil, genre, j'ai connu personne à tout le monde en même pas un an. Et du coup, genre, ça fait que tu sais même plus comment te comporter avec un tel, comme un machin, et tu apprends à tout gérer comme ça. Et donc, c'est trop bien parce que, genre, je vais pas me plaindre, je pense que n'importe qui rêve d'une évolution si rapide. Mais par contre, en termes de, genre, de vivre et de, genre, suivre le rythme, c'est terrible, gros. C'est terrible, terrible. Et moi, toute ma vie, elle a changé en une semaine. Et du coup, en deux semaines, encore pire. En un mois, j'en parle même plus. Et du coup, genre, vraiment, j'ai passé, genre, je voyais ma vie tous les week-ends, on faisait des trucs, machin, et tout. Je les vois plus pendant 3 mois, 4 mois, machin. Ma tête que dans ça, et ma fille... Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Puis j'étais en couple à l'époque, donc je commençais à sentir déjà que je peux plus être dans mon couple de plus en plus, et que tac, 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 ça met des distances de partout, partout, partout. Et du coup, ouais, c'est un truc genre hyper compliqué. Déjà, la vie de ça, c'est déjà de base compliqué à gérer. Mais quand ça t'arrive, ça te tombe comme ça d'un coup et que t'as limite pas le choix, tu vois. Parce que moi, je pense que si on m'avait laissé le choix, j'aurais préféré l'évolution... Linéaire. Linéaire. J'aurais préféré l'évolution en temps et en heure avec un bon rythme. Parce qu'en vrai, ça met trop une pression. C'était un truc de fou à vivre, tu vois. Et j'ai quand même eu ce truc de me dire, genre, pendant que je mettais les caméras cachées, c'est terrible parce que j'avais 100, 120, 130, 150, 1 000 abonnés, ça montait et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut jamais que je lâche les caméras cachées. En fait, genre là, ça y est, c'est devenu mon beurre, c'est ça. Je suis le caméra caché. Ouais, c'est ça. Et un jour, il y a un truc qui m'a mis un coup. Attends, j'y viens, parce que du coup, j'enchaîne caméras cachées, caméras cachées, mais par contre, des stats de fou. C'est-à-dire qu'en 24 heures, je me disais, ok, il faut jamais que j'en sorte, en fait, de ces trucs-là. J'étais limite un peu triste parce que je me disais, en fait, je sais que j'ai envie de faire plein d'autres trucs, mais vas-y, je vais me casser les dents. Maintenant que j'ai la chance que ça marche, bah, let's go, on fait ça, tu vois. Et un jour, on m'envoie un truc. Ouais, t'es sur Akinator. J'ai vu, j'ai vu ta mère, je suis sur Akinator et tout, machin. Tu sais, c'est une petite victoire. Quand t'es jeune, tu tapes les stars, machin. Ceci là, t'essayes de trouver et tout. Du coup, je vais, je fais mon petit jeu, je tombe sur moi et je vois marqué quoi ? YouTubeur caméra cachée. Il n'y a pas mon nom. Il y a marqué YouTubeur caméra cachée avec ma tête. Je fais, pourquoi il n'y a pas mon nom ? Tu vois ? Je fais, ouais, c'est bizarre ça. Ça t'a piqué. Et là, j'ai fait, attends, est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans une case dans laquelle je n'ai pas du tout envie d'être ? Et du coup, là, pendant que ça marchait de fou, genre vraiment des stats de fou, les abonnés montent, des pro palme de partout, machin, ça y est, j'étais devenu le gars, il faut faire des caméras, genre toutes les marques à m'appeler pour piéger tel truc, piéger tel truc. J'étais un petit Greg Guillotin. Tiens, alors, je commence à avoir ce truc, j'étais en mode, putain, mais c'est incroyable, c'est chambé et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, en fait, je sais très bien qu'en vrai, ce n'est pas ça que je veux faire de base. Je l'ai fait parce que je sais que c'est un concept qui marche, etc. Et j'ai aimé le faire au final, avec le temps, mais je n'ai pas envie de faire ça sur la longueur. et du coup, j'ai arrêté. J'ai tout coupé d'un coup. Je n'ai plus jamais fait de caméras cachées. J'ai perdu des stats. Je suis passé de 500 000 vues en trois jours à 70 000 en une semaine, ce qui est déjà très bien pour 100 000 abonnés. Et du coup, j'étais en mode, oh merde. Là, j'ai tout morré. Ça, j'ai des compressions. Et là, la descente, elle était terrible. J'étais en mode, oh, j'ai tout bisé, frère. Donc, je fais ça. Je reprends un peu le micro-trottoir. Ça ne prend plus trop. Même moi, je n'aime plus trop le faire. Je suis OK, on arrête aussi. Je commence un vlog, un petit vlog et tout. Je vois que les gens, il n'y a pas tellement de vues comparé à ce que je faisais avec les caméras cachées, mais les retours sont toujours bons. Et je fais OK. Est-ce que maintenant, on ne se braquerait pas plus tôt sur les retours et non pas les stats ? En fait, les stats, oui, bien sûr que si, ça sert. Bien sûr que ça sert les stats. Mais genre, je veux dire, si tu ne fais que pour les stats, c'est là que tu te rends dans des cases, tu te rends dans des trucs et c'est une galère. Et ça te mène aux erreurs. C'est ça. Et moi, je connais beaucoup de gens et pendant longtemps, je l'ai été aussi, complètement accro aux stats. Complètement. Mais genre vraiment où on s'en bat les couilles de qui dit quoi. C'est vraiment, si elle n'a pas fait tant de vues, si elle n'a pas fait tant de likes, c'est un bide. Alors qu'aujourd'hui, je suis complètement accro aux retours des gens. Tu vois, moi vraiment là où je peux passer ma vie à ça, c'est voir ce que les gens disent. Tu vois, je suis tout le temps en train de taper mon nom sur Twitter, je suis tout le temps en train de regarder les commentaires, machin, je regarde tout, tout, tout. Et je me drogue à ça. C'est genre les retours. Et si c'est bien, s'il y a du bon retour, mais alors là, j'ai réussi ma vidéo, qu'elle fasse beaucoup de vues ou pas, je m'en fous. Là, elle est réussie. Et je me dis, on va peut-être maintenant plus mettre l'énergie sur ça. Ouais. Et donc, j'ai tout arrêté. Les caméras cachées, les micro-attentants, j'ai tout, tout, tout stoppé. Et pendant longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, frère. Mais après, ça va. C'est maintenant, les gens qui me disent ça, je sais que même, je les vois dans la rue, c'est les petits jeunes. C'est les petits jeunes de 12-13 ans qui tombent sur les caméras cachées et qui font, c'est trop bien quand tu fais ça et tout. Mais ça y est, je m'en suis sorti total. Et genre, et c'est surtout que, j'arrête les caméras cachées, tout le monde est en train de me dire, ben frère, tu fais quoi ? T'es trop con, machin. Ceci, cela. J'écoute pas. Comme au début, t'inquiète. En apparence, tu me vois toujours en mode, je sais ce que je fais, t'inquiète. Alors que des fois, je suis en mode, je suis en panique. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et là, je lance On va au 1. C'est ce que j'avais demandé. Et là, frérot, genre je vois le carton plein et je fais Let's go, tu vois. Ça y est ! T'es passé de cette phase caméras cachées à décompressées à... Bon d'ailleurs, tu faisais quand même des petites choses. Franchement, c'était sympa. Ça se voyait qu'il y avait l'envie de ces moments de vie, de ces vlogs. J'ai toujours voulu que ça, moi. C'est super important en plus. À la base, j'étais là pour ça, moi. Je voulais pas faire une caméra cachée. J'étais en mode, vas-y, ça peut être gueulerie, mais moi, je sais que je vais être marrant en le faisant et tout. Mais j'étais en mode, c'est un tremplin. Ça a été un tremplin et c'était très important de le garder comme un tremplin. Tu vois, j'ai aucune envie d'être un mec qui fait des caméras cachées tout le temps. En plus, ça peut intégrer de plus en plus tes amis. Bah oui, c'est ça. Jusqu'à que je fasse... J'arrête les caméras cachées et puis je faisais pas des vidéos avec mes potes. Et puis là, je lance On va au 1. Et là, vraiment, l'innocence à l'étapeur. J'étais en mode, de toute façon, mes vidéos marchent même plus tant que ça. Genre, j'ai perdu tous mes stats, machin et tout. En vrai, ça va. Je faisais mes petites vues, 30 000 vues, 40 000 vues. C'est déjà bien. Non, mais c'est énorme. Même moi, ça me permettait d'avoir des petits, d'équivalent de petits temps parcelles. Je faisais 400 euros par mois. J'étais en mode, c'est plus que mon chômage. Let's go ! Donc, franchement, moi, si ma vie, elle est comme ça, c'est bon. Ça me va très bien. Donc, je faisais mes petites vidéos, on va au 1. innocent de ouf. Je lance le truc. Je devais juste partir avec Benji et tout. T'as Alex à l'époque qui est mon beau-frère, etc. Que je salue aussi. Les gens pensent que, comme il est plus dans les vidéos, il pense qu'il y a des problèmes entre nous. Pas du tout. C'est ma famille, il est marié avec ma sœur, tout va bien. C'est juste qu'il a une autre vie complètement. Et du coup, Alex me dit, voilà, j'ai chaud de venir avec vous. Vas-y, viens, frère. De toute façon, même moi, j'étais en mode frère, on se rend pas les coups. De toute façon, maintenant, j'ai juste envie de me sortir de ce côté de caméras cachées. J'ai juste envie de faire… Et du coup, on fait ça, j'envoie, et là, je fais putain… Et là, je sens que les retours… Je m'étais braqué sur les retours. Les retours de fou, ça commence à tourner, je fais putain, je crois que c'est chambé ce qu'on est en train de faire de ouf. Et en plus, même moi, le vécu du tournage, c'était incroyable. C'était des petites saisons. On partait à côté de Lyon… C'est ce que j'ai dit dans le premier truc de Google Maps, c'est juste au-dessus de Lyon. On est passé à Lyon une soirée, incroyable, on a rigolé de fou. Et c'est là que je suis allé la première fois à Lyon et que je suis tombé amoureux de Lyon. Je me suis dit, c'était incroyable. Donc après… Il m'a dit ça en off, je ne sais pas si c'était pour me plaire, mais il l'a dit publiquement. Il a dit, si je n'habitais pas à Toulouse, j'habiterais à Lyon. Ça, je l'ai dit tout le temps. Si ce n'était pas Toulouse, c'était Lyon. Donc, tu vois, on arrive à ça et tout, et même le tournage, mais quel plaisir je prends, au début de l'année, je faisais tous mes montages. Et du coup, j'étais là, je faisais les montages et j'étais en fou rire toute la journée. Tu te régalais. Mes frères, un truc de fou. Et quand je devais quatre des moments, j'étais triste, profondément triste. Je me suis dit, non, je n'ai pas envie de le couper, mais il fallait mettre du rythme et tout. Mais gros, comment je rigolais sur les trucs ? Je n'avais jamais autant, oui, sur mes vidéos. Je fais, attends, mais là, je sais que je tiens un truc. Donc, je fais le truc, tac, tac, les gens, ils kiffent. Très peu de temps après, deux, trois mois après, je lance la saison 2. Et là, du coup, je fais venir mes vrais potes d'enfance, Sacha, Marceau, avec qui on a grandi ensemble au collège, lycée et tout. Et je les fais venir. Ils sont un peu stressés. Ils sont en mode, ouais, mais la première saison, elle a bien marché. En plus, c'est pas Alex. Il y a pas machin. Ça met la pression. Pression, tu vois, ils se mettent la pression. Je fais, les gars, on s'en bat les couilles. Et ça passe. Les gens kiffent, machin. Et puis après, on a commencé à rentrer dans ce truc. C'était en Slovénie et tout. Putain, mais c'est ouf, la vie, tu vois. Et du coup, tu vois, je fais ça et je fais, là, genre, maintenant, stat ou pas stat, je m'en bats, je veux vivre comme ça. Mais c'est mort. C'est tellement mieux. Et même les gens, je sens que je leur fais vivre des vrais trucs. Comparé à une caméra cachée où tu rigoles et que la prestale est marrante et tout. Là, tu leur fais vivre des délires. Et je sentais que les gens, ils étaient en mode, waouh, mais je vais faire ça avec mes potes aussi. 100%. Franchement, cette transcription de moments de vie ajoutée avec en plus un peu de voyage. Ouais. En plus, vous avez des délires, des fois. Franchement, moi, un peu à la con, tu vois. Tu peux y aller. Oui. Tu vois, genre, ça pète. On n'est pas des lumières. On n'est pas des lumières. Voilà. Ça parle pas physique nucléaire, quoi. Non, non, on n'est pas là. Pourtant, on a un ingénieur et un économiste et tout dans la bande à mes frérots. Il y a des mecs des bacs plus 6-7. Ensemble, on est cons, ça, merde. Mais tu vois, ça se voit que ça, je pense que les gens qui... Et je pense même peut-être dans le chat et tout et dans les commentaires, mais en fait, ça respirait l'authenticité. Oui, voilà. Et moi, c'est ça que j'ai... C'est ça qui est trop cool. C'est que ça fait vraiment authentique parce que je dis pas qu'il y a d'autres trucs qui sont pas authentiques. C'est pas cool. Par exemple, une caméra cachée ou un micro-trottoir. C'est beaucoup moins authentique. C'est beaucoup moins authentique. C'est réfléchi, c'est... Genre, le gars, c'est le même. C'est moi, la personnalité, ma vanouille. Mais c'est autre chose. Mais là, tu vois, la pure authenticité. Vraiment, là. Alors, en plus, combiné à le cocktail, en fait, le cocktail, il était bon, quoi. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai publié. J'ai fait, mais en fait, ça, c'est bon, ça. Ça, ça marche. Ça, c'est nickel. Et c'est ce que je préfère faire le plus de tout. Magnifique. Donc, gros. Et du coup, après, pareil, j'ai commencé à faire ça. On a fait saison 1, deux, trois mois après, on fait saison 2, deux, trois mois après, on fait saison 3. Et là, je fais, attends. Et là, on commence à dire, mais t'es pas le mec dont va où ? Et là, je fais, Oula ! Oh, ça recommence la boucle, le mec dont va où ! Je fais, attends, attends. Alors, non, je suis Jilcy, je suis pas le mec dont va où. On va où, c'est un concept. Et du coup, je fais, ok. Du coup, maintenant, j'ai arrêté. J'en fais un par an. Il y en aura pas plus. Et du coup, je me dis, c'est comme Amelena avec les vlogs d'août, tu vois, par exemple, tu vois. C'est le rendez-vous annuel. Chaque année, on fait un on va où. Comme ça même, ça me permet, moi, de préparer un vrai truc, de réunir les budgets, réunir le truc et faire des vrais, vrais trucs de fou. Et en même temps, ça me met pas dans cette case de les vidéos de Jilcy, c'est on va où. Parce que, surtout qu'on va où, une saison, c'est tout de suite 5, 6 vidéos qui sortent. Donc, c'est-à-dire que, sur l'année, très vite, oui, il y a 80% de vidéos, c'est on va où. Et là, quand j'ai vu que je commençais à rentrer dans cette case d'on va où, je fais, ok, bah alors non. Tu vois, on calme le truc. Et c'est mieux comme ça. Moi, je me demandais si c'était peut-être pas le Covid qui vous avait peut-être un peu freiné. Parce que ce que j'allais dire, genre, un peu après, on va où ? Au final, il y a eu un Covid et tout. Je m'étais demandé si ça vous avait pas... On va où au 3, on finit. On rentre le lendemain, c'est confinement, tu vois. Mais non, ça va, parce qu'après, on est repartis sur la saison 4 en été, l'été. Donc, on attendait la fin du Covid. Et quand j'ai lancé la saison 4, je l'ai dit, à partir du matin, il y aura un on va où par an. Et du coup, après le 5, il est sorti un an plus tard et le 6 sortira cette année. Et après, en 2023, il y aura le 7. Et du coup, voilà. Mais là, comme ça, ça me va. Tu vois, mais pareil, en fait, genre, au début, pareil, c'est dur à gérer parce que t'es en mode, je kiffe, les gens kiffent, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et en fait, si, il y a des raisons d'arrêter parce que du coup, tu proposes que ça et tu t'enfermes. Et quand tu essaies de faire un autre jeu à côté, un petit truc, un autre délire, on va être en mode, ouais, et on va où du coup ? Et tu fais, ouais, mais attends, en fait, j'ai plein d'autres trucs à faire, je veux faire plein d'autres trucs, tu vois. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est un truc qui... C'est des décisions, entre guillemets, stratégiques pour ta carrière. Ouais, des petites prises de risques qui font peur, tu vois, au début. Genre, je pense, la vraie prise de risque que j'ai prise moi, c'est les caméras cachées. Arrêtez les caméras cachées, c'était... Ben, au début, je me suis dit, je me suis pédé les dents, j'ai tout niqué. Genre, l'évolution de fou, j'ai arrêté tout d'un coup. Et... Mais après, quand j'ai vu que ça s'était passé, ça m'a permis, moi aussi, de beaucoup plus être en mode, on va prendre les risques qu'il faut. Parce qu'en fait, genre, je préfère prendre un risque et que ça s'arrête et me dire, ok, tant pis, j'aurais kiffé. Plutôt que de rester dans un truc où je me sens pas bien. Et où il finit à la fin, après, tu risques d'avoir le double de regrets. Ben oui, il était en mode, en fait, j'ai un truc qui était trop bien, j'en ai fait un truc qui se saoule, qui devient pas dingue, machin. Donc, je préfère qu'on arrête de me regarder et arrêter YouTube qui va être en mode, on a kiffé pendant deux ans, plutôt que forcer pendant des années et puis qu'à la fin, t'es le mec, quand on parle de toi, t'es en mode, ouais, oui, de toute façon, on lui sait. Et Hona, dans le chat, il avait dit, stylé, je l'attendais, les accords libres de On va où ? Les quoi ? C'est pas... On a l'invité On va où ? Les petits accords libres avec On va où, les mecs ? Originaire de Toulouse. Ah, il est chien. Il est bon, ils sont bons. Ils sont bons. On a la commune qu'on mérite, ils sont bons. C'était pas un peu relou, du coup ? Enfin, pas un peu relou, mais genre d'imaginer ce after On va où ? Entre guillemets, genre qu'est-ce qu'on cale entre ? J'ai vu, t'as fait un peu des gages. Moi, je t'ai connu, et c'est ce que je t'ai dit, sur le Toulouse-Paris, des choses comme ça. C'était quoi un peu les... Concrètement, vas-y, on passe de On va où ? Ah, on fait quoi ? Exactement. En gros, c'est ça. Je me suis dit, dans tous les cas, même si j'ai pas de plan B, On va où ? Dans tous les cas, il va falloir trouver des trucs. Et ouais, j'étais en mode, bon là, pour le coup, j'ai pas grand-chose. Tu vois ? Mais j'ai toujours des idées qui me viennent, et puis des fois, on est en mode, faut faire ça, ça, puis après ça s'essouffle, non, et puis machin. Et là, je me suis dit machin et tout, et tant que je dise pas de conneries, on va où quatre ? Et puis après, j'ai ramené quoi ? Ouais, puis après, on a fait des trucs cache-cache en scooter dans Toulouse, tu vois, je tentais des contenus plus une vidéo, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, je faisais quasiment que des... Des one-shots ? Ouais, des séries, en fait, à plusieurs épisodes, tu vois. Et je me suis dit, ça serait bien de ramener un peu du one-shot, de temps en temps, une vidéo, début, fin, et après, on en parle plus, tu vois. Et j'étais en mode, comme un youtuber normal, on va dire, tu vois, du coup, j'ai commencé à faire ça, je voyais que ça, pas dégueu non plus, pareil, ça prend, on a fait une vidéo en survie avec un pote militaire. J'ai vu ça. Flouter et tout, flouter, mais c'est en culé, après il me dit en fait, c'était bon, c'était pas la peine de flouter. J'ai passé 14 heures à flouter sa tête, ce patin ! En plus, flouter sur tous les ruches, après, il est sur tous les ruches ! L'enfer ! Et gros, et à la fin, je me suis dit, non, en vrai, je m'en battais des coups, en vrai, quand j'ai réfléchi, ça va. Nickel ! C'est bien de me le dire maintenant. T'es bon timing, t'es militaire ! Tu vois, par exemple, cette vidéo de survie, c'est l'une de mes préférées. Parce que je sais pas, il y a une ambiance, on n'a pas prise de tête, c'est un one-shot, et c'est drôle, c'est nous dans la forêt, on s'en fout. Et j'étais en mode, ok, mais en fait, ça serait bien de ramener plus de trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à calmer on va où, je me suis dit, on va arrêter de se prendre la tête. Juste, on se prend pas la tête, et on fait des trucs, et on tente. Et je suis rentré dans cette phase de, on tente, ça prend, je s'en mets, ça prend pas, on aura tenté. Je peux pas parler en mode, ouais, faut tenter, et puis moi je tente pas. du coup je tente tout, et puis on voit, tu vois. Mais, à chaque fois, j'essaie de réfléchir au max, quand même mes concepts, mes trucs et tout machin. Et au final, ouais, ça va, ça a bien pris. Après, j'ai du mal à chronologie, à tout mettre en chronologie et tout. Mais, ça c'était 2020, ouais, et puis après... Ouais, 2020, 2021. Ouais, puis après 2021, voilà. Et 2021, on rentre sur l'année, et j'ai... Mon ex de l'époque, elle m'envoie un Reels, et c'est juste des gars qui sont en soirée, prennent des nerfs, roule les trucs avec un nerf, ils se mettent tous, celui qui prend le truc, il se prend un coup de glaçon, je sais pas quoi et tout. Putain, mais c'est incroyable. Mais t'imagines ça ? Ça tient pas grand-chose, hein ? Ouais, 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 non mais oui, vraiment mon cerveau, il fait... Oh là, attends ! Et genre, je fais, attends, mais t'imagines ça en mode abusé ? Tu vois, ça en mode... Tu te prends juste la petite fléchette, tu pars faire un truc, machin... Et là, je fais, ok, on peut faire une roulette russe, et tu prends des gages. Et du coup, on est rentré dans la roulette russe à gages, qui est un des concepts qui marche le mieux. J'en ai fait deux, plus d'un million de vues chaque vidéo, et à chaque fois, trop, trop content, parce que genre, vraiment, c'est les vidéos que je crois que ça fait partie des vidéos que je préfère faire, qui me prennent le plus de temps, et le plus d'énergie et tout, qui sont terribles, mais par contre, quand elles sortent, quand je vois le résultat, le résultat... C'est l'aboutissement d'un vrai truc. Ouais, terrible, quand je vois ça, je fais, putain, ouais, là, on est vraiment sur un niveau, je kiffe, tu vois. Et du coup, on est parti sur la roulette russe. Un, ça a pris des proportions de fou, même Benji, il a fait un son, il a dû faire un petit rap. Le rap, il a des streams de fou, les gens, ils écoutent partout, strictement, ça a des stories de fou. Benji, 280 000 auditeurs par mois, c'est sûrement... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Putain, mais gros, mais on faisait une vanne, quoi, genre, tu vois. Et ça prend des proportions, et moi, j'adore les proportions, surtout quand on s'y attend, hop, tu vois, tu dis, on fait ça, et puis ça prend des proportions de fou, et tout, tu vois. Et donc, on fait ça, la roulette russe, ça prend de fou, et puis après, j'ai quand même un... Après, là, je suis rentré dans une phase chelou, parce que dans cette période-là, j'ai aussi, ben, j'ai commencé Twitch, tu vois. J'ai commencé Twitch, et euh... T'es venu tâter un petit peu le stream. Ouais. Tu vois, ben, parce que Benji, il est lié depuis un moment, et je kiffe le voir faire. Et quand moi, je me dis sur ses lèvres, je dis, putain, ben, en vrai, c'est trop bien Twitch, genre, c'est vraiment de la détente de dingue, genre, tu parles, il y a le tchat, et machin, c'est chiant, mais moi, comme je sors de YouTube, montage tout le temps et tout, ça me terrifie, de base. Je suis en mode, attends, mais c'est-à-dire que... En plus, il y avait la grosse méta, je me permets, 2017-2018, où ça valait beaucoup les YouTubers qui me passent en lèvres, ils se disent, ouais, ça va au montage, t'es fou, frère. Tu vois, j'étais en mode... C'est un peu comme les YouTubers qui font de la musique, aujourd'hui, on leur dit, ben, frère, là, les YouTubers qui font de la musique, t'arrives un peu sur Twitch, en mode vrai, sur YouTube. Genre, t'es bien sur YouTube. Et je me dis, ouais, mais... Enfin, je sais pas, j'avais envie, tu vois. Je suis pas allé sur Twitch parce qu'il y a un business ou il y a un délire, je suis allé sur Twitch parce que je me dis, en vrai, ça peut être juste une cour de récré en plus, où je peux grapher kiffer les gens, moi, je peux m'amuser aussi avec eux et tout. Et au final, je kiffe, vraiment, c'est un bonheur de fou. J'ai forcément pas trop le temps, comparé à des vrais streamers, mais vas-y, tu vois. Et du coup, je commence Twitch, premier live, incroyable. Vraiment, les gens, ils sont là, ils sont au rendez-vous de fou et tout, genre... 3000 specs sur le premier live, je perdais un peu confiance en moi sur plein de trucs parce que j'étais tout le temps en train de réfléchir sur des bails, en train de machin, puis j'avais traversé des périodes un peu compliquées, tu vois, genre... Par exemple, typiquement, sur On va où 1, ça, c'est un truc que les gens, ils savent pas, tu vois, mais genre... Genre, en fait, il y a eu une grosse période de décès dans ma MIF en six mois, tu vois. Et quand on était sur On va où 1, par exemple, quand on est à Lyon, quand on fait le spectacle de rue à Lyon, une heure avant, j'ai appris le décès de ma grand-mère, tu vois. J'apprends le décès de ma grand-mère une heure avant, et moi, je suis en mode... Et en même temps, il faut tourner, on est dans le tournage et tout. Donc, ça processe le truc. Ça processe le truc, on est en mode machin, donc tu fais le truc, dès qu'on coupe la cam, je suis en mode, putain, elle est morte, tu vois. Et puis après, hop, ça reprend, tu vois, ok. Et donc, on rentre dans ce truc-là. Donc, dès que je rentre dans On va où, je suis rentré dans On va où en mode, putain, c'était un bonheur et tout. Un jour après, on est en train de faire monter le corps à Paris, on est en train d'enterrer et tout. J'étais en mode, ok, machin. Et en même temps, ça, tu peux pas le montrer parce que genre, t'es pas là pour parler de la mort de Tamif, t'es pas là pour... T'es là pour faire rire, t'es là pour divertir, t'es là pour machin. Et donc, quand on me voit, c'est en mode, putain, les gars, incroyable et tout. Et puis à côté, t'es en mode, putain, j'ai quand même perdu ma grand-mère, j'étais archi proche d'elle et tout. Je continue. En décembre qui suit, j'avais fait... C'est les dernières caméras cachées que j'ai faites, après, j'en ai plus jamais faites. Ça s'appelait 10 jours, 10 vidéos et chaque jour, pendant 10 jours, une vidéo. Et du coup, il y avait 6 caméras cachées, je crois, sur les 10. Et du coup, on tournait tous les jours des caméras cachées, machin. D'ailleurs, il y a mes caméras cachées préférées, elles sont dans ça, le tatoueur. Je ne sais pas si tu l'as vu, une caméra cachée, j'étais tatoueur. François Damien s'inspire à 100%, mais j'ai kiffé. Mais tu vois, pendant cette période-là, un, deux, trois tournages, troisième tournage, mort de mon oncle. Tu vois ? Et là, tu vois, ça s'enchaîne. Et je suis en mode, ok, putain... Période vraiment congestionnée pour toi, genre émotionnellement parlant. Ouais, tu vois. Et puis, tu vois, comme je dis, c'était rapide et tu as beaucoup de monde qui te suit. Tu vois ? Par exemple, typiquement, enterrement de mon oncle, pendant que je suis en train de publier les vidéos, pendant que je suis en train de les monter et tout, donc on doit remonter à Paris, machin. Et puis, tu vois, on est là, on est à la morgue, on lève le corps, pendant que, genre, ma vidéo est en train de se mettre en ligne. Tu vois ? Et je suis en mode, attends, mais c'est terrible, il faut que je fasse une story après pour annoncer la vidéo, machin et tout. On est au truc, et puis, genre, on est en train d'enterrer mon oncle et tout. Et puis, on est pareil, donc, je suis très proche, il était un peu mal, je m'occupais beaucoup de lui et tout. Et je suis là, je finis, donc on part. Là, tu as trois jeunes qui font, excusez-moi, on peut faire une photo, s'il te plaît ? Et je fais, ouais, pas de soucis frigo, avec plaisir et tout. Genre, le choc constant entre le travail. Donc, de ta vie de ça et de ta vie perso. et là, tu as vraiment la vie pro qui rentre en plein dans le perso et tu es en mode, comment je gère ça ? Genre là, à ce moment-là, évidemment, je suis légitime de dire non. Mais par contre, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, tu vois, je suis en mode, oui, vas-y, tu vois, genre, c'est terrible, tu vois. Et du coup, je suis un peu dans cette période-là où je commence à capter à quel point c'est dur de gérer les deux. Et donc, forcément, ça me met des doutes de plein de côtés, ça me met des doutes dans plein de trucs et tout. Et on arrive et tout, mais tu vois, moi, je suis toujours en mode, je ne m'arrête pas. Dans tous les cas, même si j'ai peur, je ne m'arrête pas, coûte que coûte. Est-ce que, je me permets vite fait, est-ce que c'est à ce moment-là que Twitch, peut-être, ça a servi un peu de thérapie de parler avec le chat ? Alors, non, justement, je pensais et ça m'a un peu fait l'effet inverse parce que genre, je suis arrivé sur Twitch en me disant, nouvelle cour de récré. En même temps, ça me permet moi aussi des fois de me lâcher la presse sur les vidéos parce qu'en plus, on sortait du confinement, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et ça m'avait mis un coup parce que genre, tout ce que je fais, c'était dehors, c'est en extérieur, je bouge. J'étais en mode, moi, le confinement, je ne peux rien faire. Donc, j'étais terrifié. Si on commence à avoir trois confinements dans l'année, chaque année, moi, je suis un peu mort. Donc, Twitch, c'est peut-être un terrain où je peux kiffer et tout, j'arrive. Et en vrai, les gens de ma communauté, les gens qui me suivent, ils sont incroyables. Et vraiment, je suis sûr que la personne qui a dit ce que je vais dire dans ce jour-là, je suis sûr que c'était une vanne. Mais comme j'étais fragile émotionnellement de ouf et que je commence un peu à douter de mes capacités à faire des rires et tout, je lance le live, au bout de cinq minutes, il y a un mec qui fait, il est vraiment moins drôle son montage. Et je fais, oh putain, je ne le relève pas du tout. Et je le vois, et je vois deux, trois gens qui répondent à MDR de ouf. Et je fais, oh non. Et je garde mon live, je continue. Et après, je coupe le live et je suis en mode, merde. Putain, en fait, les gens, ils ne vont pas me trouver drôle si je les habituais à du montage, de la musique. C'est la merde. Ça, c'est la merde. Et là, je rentre dans ce truc où je ne suis plus drôle. Je ne suis pas mort. Ça y est. Et genre vraiment, même dans ma vie, je commence à m'effacer. Je m'efface tout le temps. Je rentre dans un truc où, tu vois, et puis c'est une période, d'ailleurs, je n'avais pas mis beaucoup de vidéos. C'était la roulette russe. C'était en plein pendant cette période-là. Et moi, je le sais, je ne sais pas si, en le disant maintenant, on regarde la vidéo, on va la voir ou pas, mais par exemple, dans la roulette russe 1, je me mets beaucoup derrière mes potes dans la vidéo, tu vois. Et de base, pas du tout. Je suis toujours en train de prendre le devant. Parce que dans ton langage corporel, tout s'exprimait également. Oui, je le connais et je le vois dans la vidéo, je suis là, tac, et dès que je peux, je me calme derrière un pote. Et tu vois, parce que je ne me trouvais pas drôle. Quoi que je fasse, je ne suis plus la merde. Ça y est, c'est moi, je ne suis plus drôle, je suis une merde. Et donc, on fait ça, je laisse un mois, un mois et demi. Après, genre, on fait une vidéo Time's Up, qui, au final, les gens ont kiffé. Quand je la regarde aujourd'hui, elle est très drôle. Mais moi, j'étais en mode, attends, après tout ce que j'ai fait, je ne peux pas juste m'asseoir sur une table et jouer à Time's Up et fin de la vidéo, tu vois. Et donc, pareil, tu vois. Et au final, si c'est passé, les gens, en fait, je me mettais une pression monstre, de malade, genre. Je me disais, les gens, si je ne suis pas comme ça, ils vont me détester après, alors qu'en vrai, c'était en mode, gros, on attend que ça, fais-toi kiffer. Nous, ça va nous faire kiffer, c'est aussi simple que ça. Et comment t'as évacué un petit peu, du coup ? Bah, en fait, j'ai évacué difficilement, ça m'a pris du temps, parce que, genre, vraiment, j'étais en mode, j'aurais dit le Time's Up, en plus, c'est moi qui faisais mes montages, donc je voyais ma tête tout le temps, je me trouvais pas drôle et je me trouvais pas drôle tout le temps. Donc, ça veut dire que je me trouvais pas drôle 15 heures par jour. Et donc, sur le montage. Ce que j'allais dire, le montage, je vais être emblérable. Bah ouais, tu vois, j'étais en mode, mais vas-y, d'un côté, je peux pas couper toutes les vidéos, je peux pas machin. Donc, je m'étais, mais je m'étais en n'étant pas sûr de moi et j'étais en mode, putain, non, franchement, je pue la merde. Vous savez, moi, c'est out. Dulcie, c'est finito. Ouais, finito. Mais par contre, non, j'en parlais pas, tu vois. J'en parlais archi pas, tu vois. Après, pareil, je tente un autre live. Et puis, pareil, surtout, je me mettais une impression monstre, tu vois, genre, live. À la limite, tu lances la boule au ventre. Ouais, ouais, de ouf, clairement. À l'époque, ouais, de ouf. Et genre, vraiment, tu vois, même, je faisais des lives. Je voulais faire des lives à plusieurs cams directs. Je voulais faire des lives en mode avec des écrans partagés et tout. Alors, je savais pas faire, tu vois. J'arrivais pas de régie. J'étais tout fait avec Benji. Benji, heureusement qu'il était là, frérot. Il m'a sauvé des trucs. Mais du coup, j'étais en mode, il faut vraiment que chaque live, ça soit des masterclass, il faut que machin. Et l'idée de juste me poser, discuter avec le chat ou regarder une vidéo avec le chat, j'étais en mode, mais gros, non, impossible. Tu vois. La barre trop haute. La barre trop haute. Le syndrome de j'ai proposé du lourd, faut que ce soit constamment ça, ouais. Et puis, jumelé au syndrome de l'imposteur où tu te dis déjà que je mérite pas d'être là où je suis, si en plus, je fais pas du lourd. Alors là, vraiment, tu vois, genre... Et du coup, ben, tout ça. Et ce jour-là, je fais ce live-là. Et je sens que ça bat de l'aile. Les gens, ils sont gentils avec moi. Donc, ils vont me dire, c'est bien, c'est cool. Mais ils sont aussi en mode... Et à la fin, je leur dis sincèrement, vas-y, le live, c'était comment ? Et il y en a, ils disaient franchement cool. Et là, pour le coup, j'étais pas kiffé, tu vois. Ils sont honnêtes, franchement, je kiffe. Tu vois. D'ailleurs, même dans un autre live, il y a pas longtemps, ils étaient honnêtes. Bien honnêtes, je crois. On s'assait, on s'assait. On s'assait. On s'assait. Là, pour le coup, ils étaient de mon côté, mais ils sont très honnêtes. C'est ça que j'aime bien avec eux. Ils sont très cru. Ils sont comme moi, en vrai, tu vois. Et du coup, genre, ce live-là, et là, vraiment, j'ai même plus réussi à le cacher. J'étais avec mes potes, j'étais comme ça. Et je leur dis, ça y est, moi, j'arrête tout. Ils font quoi ? Tu vois, je fais, frère, j'arrête, moi, c'est bon. T'arrêtes quoi ? J'arrête les lives, j'arrête, machin. Même les vidéos, je vais ralentir, ça y est, machin. C'est bon, y a plus rien qui marche pour moi, machin. Et ils me disent, mais frère, je te jure, tu te prends la tête de ouf, machin. Et moi, quand je suis dans ces moments-là, de toute façon, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, ça y est, j'ai... Et du coup, ouais, genre, je suis dans cette période-là. Ouais, même après, c'était dans la période du Time's Up et tout. Time's Up, pendant un mois, un mois et demi, y a rien. Aucune nouvelle, même. J'étais quasiment plus sur les réseaux, je remettais plus de story. Alors que de base, je mets tout le temps des stories, des trucs, machin et tout. À l'époque, je mettais beaucoup de story, mais pareil, je me mettais une pression. Je me disais, faut pas qu'il y ait une story vide. Faut que toutes les 24 heures, il faut qu'il y ait une story. Donc, des fois, machin... Tiens, je me prenais la tête de taré, frère. J'étais en mode, aujourd'hui, tu vois. Mais c'est une phase que beaucoup traversent. Ben oui, c'est vraiment normal. Genre, là, tout ce que je dis, il n'y a rien d'exceptionnel. Genre, tout le monde passe par là. Et surtout, comme je t'ai dit, en fait, j'ai dû apprendre à vivre avec ça vite, quoi. Genre, j'ai pas eu le dosage. C'est tout d'un coup. Et donc, forcément, il y a des trucs qui sont à hauteur de main. Au bout des fois d'un an, tu te rends compte que, putain, en fait, c'est dur de gérer ça. Alors qu'il y a un an, tu te disais, en vrai, ça va, c'est trop bien. Et donc, il y a plein de trucs qui me sont arrivés à hauteur de main, comme ça et tout. Et puis, ouais, même l'estime de soi et tout machin. Il y a des fois, pour rien, elle prend un coup. Tu es en mode, tu vois, comme tout le monde te voit tout le temps et puis tu es tout le temps un peu dans Presta, tu essaies tout le temps de montrer le meilleur de toi et tout. Il y a des fois, quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans et c'est mort, quoi. Et en plus, quand tu n'es pas dedans, vu que tu as toujours montré le meilleur de toi, on ne te reconnaît pas. Eh bien, exactement, tu vois. On ne te reconnaît pas. C'est ça. Et le live, tu ne peux pas tricher. Tu vois, un montage YouTube, tu peux l'arranger. Un live, tu ne peux pas tricher. C'est-à-dire que si, pendant un moment, tu es comme ça pendant 40 secondes et que tu es un peu en bad pendant 40 secondes, les gens t'ont vu et le disent. J'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas bien à cette période-là. Et encore, je n'avais rien vu de ouf, parce que là, du coup, on rentrait en 2021 et il y avait un projet que je voulais faire depuis longtemps, tout le sport et à vélo, que j'ai toujours laissé traîner, traîner, traîner. Et ça, pour le coup, le confinement, il nous a fait chier. Donc, au bout d'un moment, j'étais en mode machin. Et Sacha, à cette époque-là, il me dit, frère, pourquoi tu ne pars pas sur Toulouse Paris à vélo ? Let's go, tu as le temps, tu as le machin, vas-y, c'est le moment et tout de suite. Donc, voilà, on finit par partir sur Paris Toulouse à vélo. On le fait, le vécu est ouf, le tournage. Tu vois, même là, je commence à me sentir un peu mieux à ce niveau-là. Ça t'a fait revivre un peu ? Ouais, je sens que, vas-y, je suis dans mon élément, j'ai les vannes, machin, puis avec Sacha et moi, c'est électrique de ouf. Genre, si tu nous mets ensemble, c'est bon quoi. Genre, tu vois, c'est Rick et Ramzy, c'est tous les duos. C'est, on a tout pris de chez les autres. La chimie ! Et on est en mode, c'est nous, tu vois. Et du coup, on est lui et moi comme ça. Et puis, ça fait des vannes, ça fait des machins. Et puis, je sens, pendant qu'on y est, tu vois, t'as un engouement sur les réseaux, t'as des journalistes qui nous appellent tous les jours, machin. Donc, je sens que là, on n'est pas en train de faire un truc dans le vent et que je me dis, ok, ça me met de la confiance. Donc, je fais ça. Puis, après, direct, on enchaîne avec On Va Où. On rentre du vélo 2-3 jours plus tard. On part sur On Va Où 5. Qui nous demande pareil 10-12 jours de tournage. Et puis, pareil, le tournage est ouf. Je suis avec mes gars. On vit des trucs de ouf. Puis, des trucs de ouf dans tous les sens. Genre, vraiment, même aux frontières, les douanes. Ça met du baume au cœur. Voilà, c'est ça, tu vois. On est là, on est à deux doigts de les faire enfermer et tout machin et tout. Mais même si on passe deux jours en cellule, franchement, c'est galerie de dingue. Genre, tu vois. Et du coup, je suis en train de me dire, ok, c'est bon, ça repart. Let's go, tu vois. Ça repart et tout. Je rentre d'On Va Où. Je commence les montages. Un épisode du vélo. Deux épisodes du vélo. Les gens kiffent. Ça marche de dingue. Pardon, putain, je nique le micro de finir. Ça marche de dingue. Les gens kiffent. Machin et tout. Ça commence à taper des tendances, des trucs. Et je fais, oh là, putain, ça part. Ça y est, c'est parti. Boum. Burnout. Qui me tombe sur la gueule, mais un truc de fou, tu vois. Et là, vraiment, je fais... Un gros enchaînement. Ouais, mais je n'ai pas capté, en fait. Moi, j'étais en mode Covid, quoi. Certainement Covid. Parce qu'en fait, genre... Genre, moi, j'ai toujours... Depuis toujours dans l'auto-persuasion. Je suis dans l'auto-persuasion. C'est-à-dire, si je me dis, je vais bien, je vais bien. Même si je ne vais pas bien, je suis en mode, si, si, t'inquiète, je vais bien. Ça roule de ouf, tu vois. Donc, toujours dans l'auto-persuasion. Et surtout, plus je sens que ça ne va pas, plus je me dis, mais si, ça va, t'inquiète. Parce qu'il y a des fois où je me permets de pas aller, de pas bien aller parce que, genre, je me dis, bah, tranquille, là, j'ai le temps, machin, tout. Mais par contre, quand je suis dans une période de rush, je me dis, j'ai même pas le temps de pas aller bien, là. Je peux pas être en mode un peu triste et tout. De m'appitoyer ou même de... Pas le temps, là, frère, faut envoyer. Voilà, il va pas commencer à se poser, j'y aller, tu vois. Donc, machin, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et puis là, je commence à sentir que, physiquement, genre, j'ai mal à la tête pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, mal de tête au max tout le temps. J'ai dit, putain, Covid, je fais un test, deux tests, trois tests, pas de Covid. Je me fais hospitaliser pendant une nuit, ils font des prises de sang, des machins, pas de Covid. Je me dis, bah, c'est quoi, les gars ? Au bout d'un moment, tu vois, genre, j'avais mes yeux, ils se tournaient, machin, je suis tombé dans les pommes toutes les quatre minutes, tu vois. Et j'étais en mode machin et tout. Et du coup, je vais voir un médecin, et le médecin, il me dit, bah... Je lui raconte un peu ma vie, quoi, comment ça se passe et tout, comment je gère mon rythme et tout. Et il me dit, bah, vous êtes, genre, en burn-out de ouf. Genre, c'est évident, tu vois. Et je lui dis, c'est quoi un burn-out, genre, parce que burn-out, tout le monde peut être un peu en burn-out. Dès que t'es un peu dépassé dans le taf, t'es en burn-out, quoi. Ouais, toi, tu devais même avoir l'idée de, ouais, tu dors trois jours et c'est bon, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, quoi, c'était une période où, vraiment, je faisais tout tout seul, et je m'infligeais des charges de travail astronomiques, genre des bails de 100, 110 heures de montage dans la semaine, toutes les semaines, tu vois. 100 heures de montage ? Ben, genre... Toutes les semaines ? Toutes les semaines. En plus, de temps en temps, des tournages et de jeux pour ça. Voilà, les tournages, être invité là-bas, monter sur Paname et tout. Alors que s'il y a bien... Alors, je sais que beaucoup du mal ont beaucoup du mal, mais s'il y a bien un truc que tu peux... Ah oui, c'est le montage. Mais tu sais que moi, je suis un maniaque, mais je suis un malade mental. Moi, là, pour... Là, maintenant, j'ai un monteur, Manas, le frérot, et puis vraiment, genre, il est même meilleur que moi et du coup, je suis en mode, putain, mais je suis trop con, j'aurais dû faire ça tellement plus tôt. Mais d'un côté, en fait, j'étais pas prêt, moi, à lâcher ça. Ouais. Et j'étais en mode, c'est moi, c'est moi tout seul, c'est moi qui construis tout. Et puis, je suis très, très, très exigeant. Je suis vraiment, tu vois. Et en fait, quand je vois comment je suis exigeant avec moi-même, j'ai peur de trop être avec les gens. Ouais. Et d'être en mode, en fait, je vais leur pourrir la vie. Je vais être imbuvable. Ouais, frère, vraiment, tu vois. Le patron bâtard, quoi. Mais c'est ça, tu vois. Et moi, j'ai toujours... Même mon passage en société, je l'ai repoussé de ouf parce que, de toute façon, tant que t'es en auto-entrepreneur, tu peux pas engager, tu peux pas recruter et tout. Mais je savais que quand je me mettrais en société, j'allais commencer à employer, etc. Tu as Sacha qui s'occupe de la prod, tu as Marceau qui s'occupe de tout le visuel, la photo, tu as Manas qui est au montage, machin. Donc, j'étais en mode, je sais que quand je passerai patron d'une société, je vais devoir être un patron. Et comme je vois, moi, à quel point je suis exigeant avec moi-même, je suis dur avec moi-même, j'avais trop peur de, même, clairement, de pourrir les relations amicales. Et tu fais une sale prix, quoi, à la limite. Ouais, mais surtout de niquer mes amitiés, tu vois. Genre en mode, bah gros, en fait, devenir patron de ses amis, c'est bizarre aussi, tu vois. C'est grave chelou. Donc, j'ai toujours repoussé, repoussé, repoussé. Et le montage, pour moi, c'est mon bébé. Donc, j'étais en mode, ça, jamais de la vie, je le lâche. Et je le disais à tout le monde, t'as tous les gens d'Omingo à Popcorn, avant qu'on me va, ils me disaient, mais il faut que t'arrêtes, et tout machin, et tout. Je disais, jamais de la vie, j'arrêterai. Tu vois, moi, genre, pour moi, dans ma tête, surtout les vélos. Un épisode du vélo, ils me demandaient, ouais, 90 heures de montage en moyenne, tu vois, un épisode. Je m'imagine, en plus, le niveau de rush qui devait y avoir à des rushs pour en sortir le meilleur. Surtout que genre, du coup, ça fait que pendant deux mois, j'étais sur le montage vélo, puis direct montage on va ou 5. Les deux plus gros concepts de l'année, quasiment. Et genre, vélo 2200 rushs, 2200 gigas de rushs, on va ou 1700 et quelques gigas de rushs. Et genre, déjà, le derush, il te prend une semaine et demie non-stop à derush. Il faut tout revoir. Il faut tout revoir et tout machin. Différentes POV, des fois. Voilà, c'était la période cool de regarder les vidéos, les machins et tout, mais des fois, t'as des longueurs, t'as des trucs, ouais, déjà, faut raccorder les cams, faut machin, tu vois. Donc, bon, travail de narvalo, vraiment de fou. Mais je suis en mode, c'est mon travail. Et puis, encore une fois, moi, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur de je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre avec la vie que j'ai, avec ce que je fais. Et tout ce qu'il y a autour de ça, je peux pas me plaindre. Si je me plains, je suis une merde. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est ça depuis le début, tu vois. Maintenant, je me permets un peu plus de me plaindre et encore, c'est compliqué. Parce que genre, dès que je me plains un peu, je me dis, frère, ta gueule, frère, t'es trop en gras, c'est grave, genre. Il y a des gens qui ont eu des choses beaucoup plus difficiles. Bah oui, même, je te dis, même toi, quand t'étais livreur, quand t'en chier, machin, t'étais là, tu faisais les ménages, t'étais manutentionnaire, t'en chier à 4h du mat, t'as porté des palettes, cousin, ta vie, elle est beaucoup mieux maintenant, arrête, genre, tu vois. Et donc, je suis en mode, je peux pas me plaindre, vas-y, tu vois. Donc, j'ai continué, continué, continué. Et ouais, donc, ouais, des grosses, grosses semaines et tout. Et j'arrive au stade, du coup, bah, je me fais hospitaliser et tout, genre, juste une nuit, tu vois. C'est pas une hospitalisation de fou, mais genre, je me rends compte que, pffou, ah ouais, terrible, en fait, genre, ça peut, tu vois. Et puis, le médecin, il me dit, concrètement, si vous vous reposez pas, là, tout ce que vous pouvez faire, c'est du repos, tu vois. Parce qu'en plus, tu vois, genre, à l'époque, je m'étais pas non plus trop étalé sur le côté mental, psychologique, relationnel, comment j'allais, etc. et tout. Parce que même de ce côté-là, mon année 2021, c'était un bordel sans nom. Bah, ça m'a, 2021, 2021 m'a fait tout changer en 2022. Genre, j'ai perdu plein de trucs, j'ai tout changé, tu vois, genre. Et du coup, tu vois, genre, je me suis vraiment attardé sur le côté taf, et juste en se basant sur le côté taf, il m'a dit, mais, il m'a dit, là, vous pouvez pas, genre, humainement, tu peux pas rester sur ça tout le temps. Donc, si tu te reposes pas, et si t'arrêtes pas un petit peu, ou tu délèques pas en tout cas, tu tiens pas l'année comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Là, c'était le début du craquage. Ouais, ouais, vraiment, c'était le départ, le point de non-retour, il était là, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ok, d'accord, ça marche et tout. Pareil, les portes, elles étaient déjà fermées de mon côté et tout. Donc, j'ai continué comme ça, j'ai pas bougé un millimètre. J'ai fait pire, tu vois. J'ai continué. Et pendant deux jours, je me repose pour vraiment juste plus avoir mal à la tête. Et je reprends les montages du vélo, tu vois. Je reprends les montages du vélo, etc. et tout. Pareil, même cadence de travail. Et puis, je sentais que, tu vois, genre, des fois, en plein montage, j'étais là, je montais. Bouge, allez, je vomissais. Je revenais. Ça t'aille à pas grand-chose, ouais. Tu vois, je sentais que c'était bancal, tu vois. Et genre, etc. et tout. Je me disais, attends, je vais dormir un peu. En fait, je suis tombé dans les pommes, littéralement, tu vois. Et je me disais, ouais, je vais dormir un peu. J'étais assis, genre, je faisais pouce. J'étais en mode, let's go, je dors. Ça fait du bien, tu vois. Et ouais, terrible, tu vois. Mais tant que j'avais pas mal à la tête et tout, ça, j'avançais, tu vois. J'étais en mode, c'est bon, tu vois. Et du coup, tu vois, on fait ça et je continue. Le vélo, en plus, surtout que le vélo, c'est un succès ouf, tu vois. Donc, je me dis, putain, mais gros, c'est pas du tout le moment d'arrêter. C'est archi pas le moment de ralentir, quoi que ce soit. Donc, je continue. Et puis, dès que je finis le vélo, j'envoie au 20 ou 5, même cadence de travail, tout pareil. Du coup, ça fait que je reste vraiment deux mois et demi enfermé dans mon bureau. Il faut les fermer à monter, 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 vomir, monter, plus manger, machin. Et puis, je commence même plus à prendre un goût, à sortir. J'ai plus envie de rien faire que faire ça, tu vois. Et je sais pertinemment qu'à ce moment-là, je rentre dans une sorte d'addiction malsaine, bizarre de tout ça, tu vois. Et d'un côté, je sais… Addiction au travail, au fait de regarder, au fait de… Addiction… De ne pas vouloir lâcher la chose, quoi. Addiction à publier, à mettre ces trucs-là et puis à avoir les retours et puis mettre mes vidéos, tu vois. Et puis vraiment, genre, l'évolution, tu vois. Tu vois ton évolution et tu te dis, je veux que ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça, tu vois. Et surtout que je me disais clairement… Genre ma mère, quand elle me parlait et tout, elle me disait, mais ta santé, machin et tout. Je dis, je ne mange pas les coups de ma santé, frère. J'ai 22, 23 ans. Ouais, je suis frais, je suis jeune. Ah oui, ma santé, ça va et tout. Mais non, justement, ce n'est pas si simple, tu vois, parce que genre… Du coup, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et en fait, genre, je commençais à… Genre, ça a commencé en mai. En fait, je ne me rendais même pas compte. Mais moi, j'étais juste en mode, tant que physiquement, j'arrive à suivre le truc, c'est que c'est bon. Mais en fait, je suis passé dans un cap mental et psychologique horrible. Parce que du coup, j'ai commencé à devenir hyper irritable. Genre, j'ai commencé à me vexer sur tout. J'étais… Putain, tu vois, genre… Je vois le côté irritable. Genre, vraiment, je vais venir et à bout pour tout et pour rien. Pour rien, genre. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, et tout, tu peux… Tu peux faire la vaisselle, franchement, c'est cool. Tu te rends compte de la vie que j'ai ? Tu vois mon rythme de vie ? Genre, terrible, tu vois. Et pour moi, j'avais raison, en plus, dans ces moments-là. C'est bon, ne me prends pas la tête, frère. C'est pas parce que j'ai laissé traîner ça ou ça que vas-y. Terrible, tu vois. Et du coup, je suis en mode… Et moi, je ne le vois pas, tu vois. Et les gens autour de moi, ils prennent sur eux. Ils sont, vas-y, t'inquiète. On ne va pas non plus le machin, tu vois. Et moi, je rentre dans ce truc-là. Par contre, quand je sors et quand je suis à l'extérieur, tu vois, je suis en mode… Tranquille. Tranquille, on ne se doute de rien, tu vois. Et je reste dans ce truc-là. Et puis, tiens, genre… En plus, c'est-à-dire que pendant 2-3 mois… Et puis, en plus, tu as la vidéo des frérots de MyFly Carito qui sort, Anecdonte, au même moment que le vélo. La vidéo a très, très bien marché. Donc là, tu étais sur un double… Donc, vraiment, on rentre dans ce truc de… Il y a eu… En fait, j'ai vécu le truc comme à l'époque des 100 000 abonnés, tu vois. Genre, j'avais déjà mes petits 300 000 abonnés. Mais Insta, j'avais une bonne base aussi et tout et tout. Mais c'était quand même mesuré. Et là, pareil, le vélo qui a bizarrement marché de fou, comme je ne m'y attendais pas, Plus la vidéo avec les gars… Il y a eu un boom, un gros boom d'un coup qui est reparti. Et là, vraiment, ça veut dire que pendant 2 mois et demi, je n'étais pas sorti de chez moi. En été, je commence à sortir. On va un peu dans les boîtes et tout, frérot. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus mettre un pied dehors. En tout cas, si je veux être tranquille, ce n'est pas possible, tu vois. Et du coup, je suis en mode… Putain, mais attends, mais c'est terrible, tu vois. Et un soir où je suis en boîte… Et… Et genre toutes les… Du 8h à 2h du mat, toutes les 20 secondes. Et du si. Je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo. Et moi, je kiffe. Vraiment, de base, je kiffe, tu vois. Je dois faire une photo, je dois faire une photo, je dois faire une photo et tout. Et en plus, ils viennent tous gentiment, la plupart et tout. Donc, je suis en mode vraiment avec plaisir, il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a même pas ce gros con bourré que tu peux… Non, même les bourrés et tout, tu vois. Genre… J'ai eu 2-3 mes mauvais expériences avec des bourrés, mais c'est des bourrés pas méchants. Ils sont maladroits, en fait, tu vois. Genre… Il est là, il veut prendre une photo avec toi, il renverse ta bière sur toi. Moi, ça me rend ouf, tu vois. Et il est là, il te fait un bisou dans l'œil. Et t'es là, vas-y frère, c'est bon, tu vois. Genre… Mais tu peux pas leur vouloir, je suis en mode, vas-y, ils te kiffent. Ah moi, c'est leur renvoyer chez moi. Mais du coup, je suis en mode, vas-y, c'est bon, machin et tout. Et après, il est là… J'ai mis le flash dans la tête, machin et tout. Et moi, j'ai ce truc de… Tu es un peu trop gentil, des fois, à ce niveau-là. Genre… Il y en a plein d'autres qui sont en mode, c'est bon, laissez-moi tranquille et tout. Et carrément, bah, du coup, dans ces moments-là, t'avais mes potes qui étaient… Les potes pas connus que j'ai, genre… Parce que même Sacha, du coup, il essuie un peu mon rythme. Bien sûr, bien sûr. Les gens, ils tournent aussi les clés et tout. Mais du coup, les potes qui sont un peu des anonymes, tu vois. Ils sont là, ils font leur la sécu et tout. Ils sont en mode, vas-y et tout. Et du coup, bah, en fait, je me suis très vite rendu compte que maintenant, si je veux être en mode juste avec mes potes tranquilles, bah, il faut faire des trucs VIP privés ou il faut faire que des trucs en appart. Il faut aller dans un chalet à la montagne. Ouais, voilà, tu vois, genre, il faut un peu privatiser les trucs et tout et tout. Et moi, de bas, je ne suis pas dans ce délire-là. Moi, genre… Moi, je fais en boîte, c'est pour être dans la foule, pour sauter, pour crier, pour machin et tout. Et c'est vrai que maintenant, si je le fais, je kiffe le faire et c'est trop cool. Et même voir des gens, c'est un bonheur. Mais genre, par exemple, là, c'était… C'est plus pareil. Bah, là, par exemple, tu sais, on était au Zenith de Benz il n'y a pas longtemps, là. Benz, il a fait un Zenith à Montpellier. On était invités et tout. Trop bien. Et nous, on est des mecs… Bah, tu vois, genre… On est des mecs du peuple. À la base, on est comme tout le monde. Et moi, quand je vais dans un concert, c'est pour vivre le concert. C'est pas pour être dans ma loge, comme ça, toute la soirée. Ouais, ouais. C'est pas pour les petits fours, quoi. Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Genre, donc, avec les gars, on se dit, vas-y, nique sa mère. On se met en bas d'un peu Bob et tout. On essaie, on rentre dans la foule et on essaie de… Au bout de 130 secondes, ça commence à te voir. Et en fait, là, on a commencé à créer des mouvements de foule. Des gens qui tombaient, des meufs qui se faisaient marcher dessus et tout. On était là, non. Tu vois. Et puis, des gens, ils ont commencé à péter un plomb. Genre, ils commençaient à me tirer, à me tirer les cheveux. Maintenant, ils essaient de voler ma montre, mon Bob, mes trucs. J'avais des noms. Mais la vie de ma mère, j'avais des mains dans mes poches et tout. Et j'étais en bas. Ben, je ne sais pas, en fait, je ne peux plus. Genre, mais attends, c'est quoi ? C'est parti en couille à ce point. C'est parti en couille à ce point. C'est parti en couille à ce point. Ouais, mais pas méchamment. Mais en fait, après, c'est même pendant des pogos. Que je sois dans le pogo ou pas, les pogos, ils partent en couille. Mais c'est vrai que quand il y a ce truc où ils te voient dans la foule, ben en fait, ça va, ils débloquent. Ils sont en mode, waouh, machin, ils viennent vers toi, ils te tirent, machin et tout. Puis après, du coup, tu as tout le monde qui te… Ça y est, tu retournes de toi, tu vois. Et après, on a fait un after en boîte. Et ça, par contre, ça badaire. On en a fait une vidéo au Zenith qui va sortir bientôt. Et ça, on n'en parle dans la vidéo. Mais genre, on était en after en boîte. Et pareil, on est en boîte. Moi, je sais très bien que maintenant, quand je sors en public, c'est plus pour être dans l'ambiance avec les abonnés et que ça fait un peu meet-up. Non, mais je le capte. Et en vrai, pour moi, ça me va. C'est avec plaisir, tu vois. Ça, je l'ai vu avec Le Bouzeux quand on était à Rennes, où c'était vraiment infernal. Et je sais que c'est d'autres Youtubers. Ils ont également cette problématique. J'avais Xavier Oswald, la Carmine, qui disait « Kamel, maintenant, c'est pareil, c'est toutes les 5 secondes dehors. » Ah oui, c'est ça. « Gotha, j'en parle même pas. » Il y en a plein, vraiment. C'est terrible. Et je le vois aux gamins devant Webédia qui attendent pendant toutes leurs vacances toute la journée pour voir un mec. C'est terrible. C'est fou, tu vois. C'est vraiment un truc de ouf. Surtout, te dire que ça tourne autour de toi, tu vois. C'est bizarre. Moi qui me dis, frère, je suis normal. Je me dis pas, je suis normal. On est normaux. On est déjà normaux de dingue. Donc forcément, ça fait bizarre de se dire que t'as autant de gens qui rentrent dans cet état d'esprit, qui sont en mode « waouh machin ». Et puis, tu vois, des fois, t'as des gens qui te regardent. Mais c'est un truc de fou. Genre, c'est émouvant, tu vois. Des fois, ils ont pleuré en me disant que je leur ai sauvé la vie parce qu'ils étaient dans un truc, ils étaient à deux doigts de faire une connerie, puis ils graissaient mes trucs. Moi, tu me dis ça, mais je le prends hyper bien. Mais waouh. Genre, je suis en mode « putain, mais gros, comment je le vis ? » Genre, en me disant que, tu vois, genre, je suis trop fragile pour ça. Tu vois, genre, les gens, ils viennent me voir, ils me disent « tu m'as sauvé la vie, je suis cousin ». Je suis pas pompier. J'ai pas été pompier. À la base, c'était pas ça. Et en plus, au coco, on m'a pas pris. Tu vois, quand je me sauvais la vie sans être pompier, tu vois. Mais du coup, tu vois, genre, c'est un truc de fou. Et moi, genre, vraiment, c'est une fierté de fou de me dire ça. Mais c'est vrai que c'est dur à accepter, quoi. Enfin, c'est dur à se rendre compte de ça, tu vois. Et du coup, bah maintenant, quand je sors quelque part, je sais que, bah si je sors quelque part, je sais que c'est plus dans un délire on se montre d'abonnés et puis une ambiance et tout. Et c'est avec plaisir. Mais c'est un peu terrible, quand même, de ne pas pouvoir juste sortir, genre, normalement. Disons que ça fait partie des inconvénients. C'est la rançon de la gloire, comme on dit, mais... C'est chiant. Par moments, c'est juste chiant. On va pas se mentir. Il faut l'accepter, ça fait partie... C'est ça. Mais c'est chiant. C'est un peu chiant. Dans les moments où tu veux vraiment être pépère, c'est chiant, tu vois. Mais c'est pas un chiant en mode pas vivable, c'est un chiant de... C'est à toi, maintenant, de savoir faire tes trucs. Moi, j'ai toujours dit, on a tellement d'avantages dans ce métier, dans cette vie, c'est tellement ouf, forcément que les inconvénients qui suivent, ils sont à la même hauteur. Bien sûr, bien sûr. Donc, je peux pas prendre les avantages, qui fait ma vie, et à un côté, refuser d'assumer les défauts. Et ne pas en assumer les défauts. Donc, j'assume les inconvénients avec plaisir, et genre, vraiment, je vis avec ça, avec aucun problème, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, à ce jour-là, en boîte, beaucoup de photos, beaucoup de ceci, etc. Et puis, il y a pas tellement de sécu dans la boîte pour gérer un peu le mouvement et tout. Donc, c'est un peu le bordel et tout. Et on apprend plus tard, quand on rentre, il y a une meuf, elle nous envoie des messages à nous tous sur Insta et tout. Et elle nous envoie des photos d'elle, le nez tordu en sang, machin et tout. Et elle a dit, ouais, j'ai voulu prendre une photo avec vous. Et en fait, j'ai pas vu, mais genre, je suis passé devant un gars qui attendait pour une photo avec toi, il m'a mis une patate, il m'a pété le nez. Parce qu'il voulait la photo avec toi et que je suis passé devant lui, genre. Pardon ? J'ai fait quoi ? Et tu vois, quand tu vois ça, moi, mon premier réflexe, c'est, je me montre plus moi. Moi, je me montre plus, vous me voyez plus ou pas. Si, frère, quand je sors, c'est pour que des meufs elles se fassent péter le nez, moi, je sors plus, frère. Et après, tu te dis, non, tu peux pas réfléchir comme ça. J'essaie plus de sensibiliser, tu vois. Tu peux pas réfléchir comme ça, mais c'est la première réaction que tu vas avoir et c'est logique. La première action que j'ai, je me dis, ben, cousin, je sors plus moi. Si, quand je sors, ça crée des trucs comme ça et tout. Non, frère, c'est, genre, ça m'angoisse. Tu vois, tu te sens responsable. Moi, je me dis, c'est ma faute. Concrètement, c'est ma faute. Si j'avais pas été là, elle serait pas faite péterner, la petite, tu vois. Donc, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Genre, ça autour de toi, tu te dis, putain. Alors que non, le seul fautif, c'est le con qui a fait ça. Oui, le fautif, c'est lui. C'est lui, le con gros, qui frappe et tout, machin et tout. Mais tu vois, t'as forcément ce truc où tu te dis, ouais, si j'avais pas été là, elle aurait pas eu de ne péter. Ouais, forcément l'un dans l'autre. Bah ouais, tu vois. En plus, ça fait écho à ce que tu nous disais plus tôt sur la grosse pression que tu te mets. Ouais, ouais, tu vois. Le coup d'imposteur et tout. Donc, forcément, tu te sur-responsabilises. Et tu vois, et puis moi, j'ai tendance à pas réussir à, à comment dire, à voir la vraie échelle de ce qu'il y a autour de moi. Et du coup, moi, je me dis, et puis comme je me compare toujours à plus gros que moi, je me dis, frérot, tu vois, genre, des mecs, des big flowly, des machins, des McFly et tout, ils ont 20 000 fois ce que t'as toi, donc vraiment, t'inquiète, enfin, reste tranquille, tu vois. Mais une fois que je sors, à chaque fois, comme je sors pas beaucoup pour le coup, on me voit pas beaucoup, je sors pas beaucoup, je me montre pas beaucoup, mais le peu de fois où je le fais, je vois le truc et je fais, ah ouais, putain, en fait, c'est big. Je peux plus me fermer les yeux, je peux pas faire genre, je suis un petit gars normal. Non, en fait, genre, ça y est, t'es entré dans un délire où tu dois faire gaffe quand tu sors, où tu te montres et tout. Et oui, là, forcément, maintenant, rentrer dans les foules et aller danser avec les gens, ça commence à être compliqué parce que ça crée des problèmes. Moi, je m'en fous, franchement, quand ça m'atteint moi, il y a des mecs, tu vois, genre, même des fois, tu vois, genre, c'est bizarre en vrai, c'est de l'amour, mais c'est très bizarre, genre, t'es dans une foule et puis t'as, genre, 17 personnes en même temps qui viennent te faire des bisous. T'es en mode, c'est chelou, frère. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ça fait un peu agression, quand même. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, moi, quand ça m'atteint moi, même des fois, on m'a tiré les cheveux, on m'a tiré mes trucs, on m'a déchiré des habits et tout. C'est pas grave, c'est pas. C'est moi, c'est mon truc, je m'en fous. Mais par contre, quand ça touche à quelqu'un d'autre, parce que j'étais là ou parce que j'étais là, ça me fait que t'infon. Là, je suis en mode, non, c'est pas possible, tu vois. Donc, en vrai, il y a eu un petit phénomène comme ça, très vite qui est arrivé depuis le vélo, depuis l'année dernière, où vraiment beaucoup, 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 et moi, du mal à évaluer le bail. Et donc, je m'en rends pas compte. Et donc, des fois, je fais un peu des conneries ou des fois, genre, des fois, je me dis, en fait, je fais plus ça, machin. Donc, du mal à tout bien gérer, tout bien réagir et tout. Et du coup, j'entre dans un vrai burn-out où vraiment, physiquement, ça va. J'en suis bien sorti parce que ça va. Mais par contre, psychologiquement, c'est un truc de fou. Et puis, j'ai jamais, je peux pas dire, j'ai pas de diagnostic, il n'y a pas quelque chose de particulier par rapport à ça. Je pourrais pas dire que j'ai été dépressif ou que je suis rentré dans une dépression parce que je suis jamais allé voir même un psy ou quoi pour faire. Mais t'en étais pas loin, tu penses ? Mais je pense aussi que j'ai pas envie d'aller voir un psy parce que j'ai pas envie d'avoir une réponse. L'un dans l'autre, t'as pas envie de le savoir. Tu dis, genre, au fond, je me doute qu'il y a eu peut-être un truc comme ça ou que peut-être même je suis encore dedans et que, tu vois, de ce que j'ai compris, les dépressions, tu sais pas, genre, tu t'en rends pas compte, c'est machin, et même, genre, j'essaie de pas trop me renseigner par rapport à ça. Je marche à mon feeling. Si je me sens bien, c'est bon. Si je me sens pas bien, ben on voit, tu vois. Mais en tout cas, dans cette période-là, je pense que, ouais, j'ai eu en tout cas une vraie déprime. Je sais pas si une dépression ou quoi, mais j'étais dans une vraie déprime. Ou en tout cas, si à tes yeux, ça te fait ressembler à quelque chose, ce serait plus ou moins, ça. Genre, pour imaginer un peu le truc, c'était en mode, ma vie c'était ça, tu vois. Et du coup, t'es en mode, je sais que ça va pas. Mais maintenant que t'es un peu délégué, tout ça, t'as pu peut-être processer un peu plus. Franchement, pareil, là, cette vidéo, du coup, de Toulouse-Paris à vélo, c'était il y a à peu près un an. Ouais, franchement, ça va. Ça va un peu mieux maintenant. Genre, tu processes un peu différemment. C'est un peu plus cool. Ouais, c'est bon. Disons que maintenant, genre, j'ai plus de temps pour moi. J'ai plus de temps pour un peu souffler. Après, ça m'a... Cette année 2021 et un peu toute l'évolution et tout, ça m'a amené à perdre des gens, à machin, etc. changer des trucs dans ma vie, et tout, et tout, qui ont du coup un vrai impact émotionnel sur moi. D'accord. Ou du coup, bah, je pense que je m'en remets petit à petit, de plus en plus, etc. Mais genre, il y a... Tu vois, genre, typiquement, dans les relations amoureuses, ça m'a mis un coup, tu vois. Genre, je sais que ça m'a marqué, ça m'a mis... Pas un petit trauma ou quoi, mais genre, je sais qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est des trucs sur lesquels, aujourd'hui, ma manière de réfléchir sur des trucs et tout, elle est space, tu vois. À l'espace, je me suis fermé sur des trucs, je me suis bloqué sur des trucs, et des fois, je suis un peu... Tu vois, genre... Je sais pas. Tu vois, je pense que ça m'a... Ouais, ça m'a quand même vachement changé la manière de voir pas mal de trucs et tout, tu vois. Et moi, mon but de cette année, c'est de faire ce travail un peu sur moi, de me retrouver, moi, un peu plus dans ce côté-là, mon perso et tout. Parce que vraiment, depuis un, deux, trois ans, genre, mon perso, je suis en mode, je ferme ta gueule. Mets-toi sur le côté, laisse. En fait, tu vois, je suis en train de dire à Sigil, laisse Dulcifer, il s'occupe de tout. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Sigil, il est à côté, en mode, frérot, au bout d'un moment, j'aimerais bien aussi, tu vois. Après, t'as dit un truc très vrai en début de l'émission et qu'il faut... Je pense que c'est que tu travailles, c'est que t'as que 25 ans, gros. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, mes pressions monstres. Tu vois, 25 ans. T'as que 25 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, je me dis, 25 ans, ça y est. T'as encore rien vu, tu vois. Ouais, je m'en doute bien. Et genre, j'espère, tu vois. Après, c'est assez spécial, parce que genre, je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, je me dis que je vais mourir jeune. Alors là, frère, je pourrais pas te dire d'où ça sort, mais genre, je sens ce truc de... Je vais pas vivre longtemps de fou. Allahu alam ! Ouais, voilà, en vrai, mais je suis en mode... Je le sens, je sais pas. Enfin, je me vois pas rester sur des années, des années, des années. Surtout, bah, vu déjà tous les... J'ai frôlé la mort 5-6 fois dans ma vie déjà, donc je me dis, franchement, il y a la 7ème, elle va passer, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai ce truc-là, donc je pense que c'est aussi un truc qui me fait être en mode sans alerte tout le temps, tu vois, je me dis... Moi, je suis vraiment en mode vitavique. Faut que je fasse le truc à fond, tout à sans. Tout à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai du mal à doser la vitesse du truc, tu vois, je vis tout à fond tout le temps, tout le temps. Et des fois, genre, je suis en mode, même moi, je sais que là, j'arrive pas à suivre le rythme, mais je suis en mode, bah, suis. Je sais pas, mais suis. Des meilleures de toi, mais suis le rythme, tu vois. Et ouais, du coup, bah, ce truc-là, il a duré... Ouais, c'était exact, il a duré bien six mois, sept mois, jusqu'à... En fait, j'ai gardé ce rythme de vie jusqu'à décembre. Quand j'ai fait le Mont Blanc, on a diffusé le Mont Blanc, etc., la Roulette Russe 2, et tout, et tout. Et ouais, c'est pareil, des montages de centaines d'heures dans le truc, et tout, et tout. Et genre, vraiment, quand j'ai publié le Mont Blanc, et puis en plus, on a fait une avant-première au cinéma à Toulouse, donc ça demandait deux fois plus de taf, deux fois plus rapidement pour rendre à l'heure les trucs, pour faire tous les tests, et tout. J'étais dans un délire, et puis j'étais tout seul, Sacha allait s'occuper de la prod à ce moment-là, mais... Enfin, je veux dire, tout le reste, j'étais tout seul. Ouais, t'es en tunnel vision dessus. Ah ouais, mais là, vraiment, je savais, j'ai senti, que quand j'ai publié le Mont Blanc, qui étaient les dernières vidéos de l'année, j'étais à ça de sombrer total. Genre, ça veut dire que je continue un petit peu, ça y est, c'était fini, genre ça y est, on perdait. Tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, ok, c'est bon. 2022, je le commence pas tout seul, c'est impossible. Et là, du coup, j'ai fait des candidatures, je suis tombé sur Manas, le frérot incroyable. Et du coup, on a agrandi la team. C'est bien. J'ai commencé à bien déléguer. Même moi, je vais plus voir mamie, je vais plus de machin, je m'investis plus pour moi aussi, de mon côté et tout. Ils me sont grave mieux maintenant. C'est bien. 2022, ça va être l'année du renouveau. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on te souhaite, que ça te fasse passer tous ces moments-là que tu viens nous décrire un petit peu. Tu as difficile, ces doutes, ces problèmes, en une réflexion qui te permet, à partir de 2022, on l'espère. Là, c'est prochaines semaines, prochains mois, à quelque chose de plus positif. Ouais, de toute façon, ça aussi, ça repose sur moi. C'est à moi de faire le truc, genre, jusqu'à maintenant, je sais que je suis aussi très fautif de tout ça. Parce que genre, je dis ouais, cette vie, ce travail, machin. Oui, non, mais c'est aussi beaucoup moins fautif. C'est à moi de me gérer, c'est à moi de prendre du temps pour ci, pour la mif, pour ceci, pour telle relation, telle chose. C'est à moi de le faire. Maintenant, il faut le faire, tu vois. Donc, mais ça va. Genre, je le sens que, vas-y. En fait, 2022, je commence là, à vraiment savoir c'est quoi la vie de youtubeur. Tant mieux. Désolé, je commence à capter c'est quoi. Mais ça m'a pris du temps. C'est comme on dit tout à l'heure. Là, j'ai fait mes heures de conduite. Là, j'ai vu mon permis. Là, c'est la conduite. Et là, vas-y, on conduit maintenant. Le million bientôt. Le million. Ouais, j'espère. Qu'est-ce que tu penses pour toi de l'importance d'être bien entouré pour réussir ? Justement, on parlait un petit peu de ça. Et toi, on sait que tu fais beaucoup de vidéos avec tes amis et tout. Parce que, on sait que bosser avec tes potes, c'est pas la même chose qu'être avec eux en soirée. Ah non. Pas du tout. Comment est-ce que ça fonctionne un peu pour toi, pour vous ? Et quelle est ta vision sur la chose ? Par exemple, quand je fais des interventions des fois dans des écoles, je leur explique souvent quand vous êtes en études, vous essayez de lancer des projets avec vos potes et tout. Puis des fois, ça crée des tensions. C'est très casse-gueule. Ça casse des groupes parce que vous n'osez pas vous dire les choses. Tout le monde n'a pas la même ambition, la même envie, la même motive. En plus, vous êtes des potes. Donc, forcément, c'est pas la même chose. Il y a l'affect. En vrai, c'est chaud. Donc, pour toi, comment est-ce que... À quel point c'est important et comment est-ce que c'est géré ? En gros, moi, en fait, c'est un peu paradoxal parce que, genre, je me verrais pas... Le travail que je fais, je pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre que mes amis, mes frères, parce que, genre, il me faut une confiance aveugle. Je délègue un truc ou quoi. Ou à qui, vraiment, je donne un projet, quoi. Genre, quand Sacha, il s'occupe de la prod, s'il fait de la merde, le projet s'explose parce qu'il a fait de la merde. Moi, je gère rien dans ce moment-là. C'est un mode... Je paye, moi. Je fais que payer. Quand Sacha, il s'occupe de tout leur gars, tout le contact, tout le truc. Genre, là, on va aussi... Il est monstrueux sur leur gars. Mais, genre, il y a un grain de sable dans le mécanisme et on va aussi, ça sort pas, tu vois. Donc, une pression de ouf aussi, de son côté. Et puis, il veut bien faire, machin et tout. Donc, moi, si j'ai pas une confiance aveugle, je peux pas. J'ai un blocage, tu vois. Donc, je serai de la vie à le faire tout seul, avec sa mère, tu vois. Et quitte à plus me casser la gueule. Mais, du coup, moi, ça a commencé doucement, sans se prendre la tête. Moi, j'étais en mode... On a commencé, on s'aidait, tous un peu les uns les autres. Benji aussi, qu'il a le truc de son côté. C'est comme si moi, je bossais pour lui et comme lui, il a bossé pour moi, concrètement. Il a son entreprise, j'ai ma société. Quand il a besoin de quoi que ce soit, du matos, que je l'aide à tourner, à filmer, n'importe quoi, je suis là pour lui, lui pareil pour moi. Et ça, ça se fait naturellement. Mais je suis vraiment patron de Sacha et Marceau, genre c'est mes vrais salariés dans mon entreprise et tout. Et au début, on en a parlé, c'était le Sacha le premier à rentrer dans la société. Et on en a parlé beaucoup, genre vraiment pendant des mois, on en a parlé. Parce que moi, j'ai trop peur. parce que je ne sais pas, est-ce que je te parle comme un patron ou je te parle comme un frère ? Comment se passe la relation ? Et même derrière, toi, tu es mon employé, mais est-ce que tu vas te permettre des choses ? Il y a toujours ce côté un peu ambigu. Est-ce que quand tu traînes sur un projet, je te dis, ça serait bien que tu te dépêches ? Ou est-ce que je te dis, fais comme tu veux frérot ? Ou je te fais confiance, vas-y, dans le fond, ce serait bien que tu y ailles. Donc, c'est quand même compliqué au début. Tu es en mode, on l'a fait doucement. En fait, il a déjà commencé à m'aider avant en mode au black, genre on va dire, mais genre, vraiment comme ça, pour voir si ça matchait. Ça matchait toujours, ça a toujours matché jusqu'à aujourd'hui, ça matchait nickel. Et genre, et donc, au bout d'un petit moment et tout, je me suis dit, bah, en vrai frérot, je vais passer en société là, je vais pouvoir recruter et tout. Let's go, si tu veux, tu t'occupes de la prod. Et puis, ce qui est fou, c'est que vraiment Sacha, il a refusé des vrais boulots d'ingénieur, des vrais trucs, chambés, pour rester avec moi. Un cadre, machin et tout. Ah ouais, des vraies situations. Jusqu'à aujourd'hui, t'as des grosses boîtes qui l'appellent, s'il vous plaît. Il fait non. C'est dingue, tu vois. Mais parce que aussi, forcément que financièrement, il s'y retrouve aussi, tu vois, parce que bon, il a son salaire, mais à côté aussi, les OP que je prends, chacun prend son pourcentage. Tout ce qui tourne autour de moi, financièrement, découle sur eux, tu vois. Donc forcément que financièrement, il s'y retrouve et tout, mais ses choix, ils ont jamais été faits financièrement. Et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est qu'il a d'abord fait, depuis qu'on a 12 ans, il m'a suivi dans mes trucs. Magnifique. Même quand, ouais. Tu vois, même quand, c'était pas son délire, et que vraiment, il savait que c'était de la merde. Il disait, c'est pas grave, on rigole, on s'en fout, moi je kiffe le faire avec toi. Donc, en fait, c'est le même état. Il était là quand c'était la haisse. La vraie haisse, tu vois. La vraie. La haisse, tu vois. Quand tu racles. Il était sur la vraie, vraie haisse, tu vois. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais Marceau aussi, Marceau, même principe, il m'a toujours suivi sur mes projets les plus claqués, les plus trucs, en sachant que c'est pas dingue, mais en mode frérot, on s'en fout, on est entre nous. Tu y crois, on oline, et on y met du cœur, parce que de toute façon, même si c'est pas ou sans le papier, si ça doit marcher, il faut qu'on y soit. Surtout qu'on a jamais espéré que ça marche autant, sauf que maintenant, c'est devenu un vrai boulot, un vrai business, un vrai truc. Donc, forcément, ils y trouvent aussi leurs comptes, parce que c'est pas donné à tout le monde, d'envoyer une vie comme ça. On sait très bien que, puis surtout moi, le créneau que j'ai choisi, ça va quoi, on a la belle vie. C'est très dur, comme on a pu le voir un peu avant, mais on a la belle vie. On va, on voyage beaucoup, on est tout le temps entre meilleurs amis, on kiffe, franchement on kiffe. Donc, forcément, quand on te dit un taf d'ingénieur dans un bureau tout le temps, à cadrer des équipes, comme si, ou faire le tour du monde avec tes potes, tu vois, et faire rire les gens, forcément, le choix déjà, il s'oriente plus sur un truc, mais Sacha, moi je lui disais gros, moi ça m'est limite un peu mal à l'aise de 6 ans pour rien. Genre, après bien sûr, même si tout s'arrête demain, il a son bagage. Bah oui, c'est ça, c'est jamais perdu. Donc en vrai, il est pas perdant, parce qu'il trouvera son taf dans tous les cas, et s'il y a quoi que ce soit, mais genre, en fait, tout s'est fait au sentiment et au feeling de ouf, et moi je suis très 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 réglo avec les gens avec qui je bosse, quitte à des fois l'être trop, même des fois trop surpayé et tout, je m'en fous, je m'en fous frère. Je préfère te surpayer. Vaut mieux cette montage. Je préfère te surpayer que machin, que de payer pas assez ou de machin, de faire du truc d'argent, tu vois genre, bah comme il dit Prime dans un son je crois, il dit, il dit, les bons comptes font les bons amis, mais les vrais refs ne comptent pas. Mais c'est exactement ça, les vrais refs on compte pas, tu vois donc, moi qui gagne de l'argent, ben frère, eux ils m'ont jamais demandé un centime. Genre eux ils m'ont jamais dit, tu crois sur l'OP on prend tant ? Rien genre. Et moi je leur donne des trucs, et des fois ils me disent, ben là c'est beaucoup, je fais ce que je veux, tu vois genre, prends frère, tu vois genre, parce que non, mais surtout que, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est la nôtre quoi, genre, tous mes contenus ils sont avec eux, ils ont chacun ramené leur pierre à l'édifice, c'est juste normal aujourd'hui, que ça découle sur eux, c'est 100% normal. Moi je prends ce, moi je prends ce rôle de filtre, tu vois, je suis la tête, je suis le capitaine du navire, en gros je suis la tête du truc, donc tout repose sur mes choix, genre moi demain je fais un choix de merde, je baisse tout le monde, donc déjà pression aussi, mais ça va, tu vois mais genre, donc je suis à la tête du truc, mais du coup moi j'agis en filtre, c'est-à-dire que tous les mauvais trucs, les mauvaises expériences, les mauvaises rencontres, les mauvais trucs, tous les mauvais trucs je les prends, je les garde, et après par contre je les sors, ils ont que les trucs stylés, tu vois, donc c'est-à-dire que eux derrière, quand ils arrivent, la place elle est déjà faite, tu vois genre, c'est bien déblayé, bon des fois t'auras des petites couilles et tout, mais ça va, je libère le terrain de ouf, et c'est ma manière de les remercier, et de leur dire bah les gars, il y a le let's go, tu vois genre Benji il a passé, bientôt 130 000 abonnés aussi frères sur YouTube, c'est monstrueux, c'est fou, il a jamais de sa vie prévu d'être YouTuber, il a toujours été derrière la cam, faire ses trucs un peu réels et tout, là il rentre, il Twitch ça, il est là encore ? Mais gros il est là depuis le début, incroyable, il est là depuis le début, je sais qu'il y avait vu ça à un moment, je vais pas trop... Il y a des Jaxminous là, des chats là, tu vois des chats ? Il y a que ça ? Regarde ce chat, ils vont te montrer, ils vont te faire coucou, c'est le chat de Roi, incroyable, ah bah oui, ils sont très très nombreux, ça y est, on a pourri le live, ça y est, on a pourri le chat, incroyable, regarde, ces beaux gens là, il fallait pas les provoquer ! Mais gros, tu les chauffes comme, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé, ah non terrible, mais du coup, tu vois genre, putain je disais quoi ? Ouais Benji, tu vois genre, concrètement, ça a été moi, lui je sais qu'il a toujours aimé les jeux, les vidéos et tout, c'est son délire et tout, et c'est moi qui l'ai poussé de ouf à lui dire, Twitch, Twitch, YouTube machin machin, YouTube il voulait même pas, je lui dis fais une chaîne YouTube, je te jure que ça peut t'apporter ceci, cela, machin machin, et je l'ai beaucoup poussé et tout, lui il m'a beaucoup poussé à faire plein de trucs aussi, tu vois, c'est lui qui m'a poussé à faire les microtrottois, les caméras cachées, il m'a toujours filmé coûte que coûte, frérot, des fois on avait des semaines de travail, frérot, on tournait pendant 80 heures, des rythmes horribles, il touchait pas un euro, parce que j'avais pas de sous, et il m'a jamais demandé quoi que ce soit, tu vois, donc moi quand je vois ça, aujourd'hui je suis en mode, je peux pas, en fait je me fais pas de soucis, parce qu'on bossait ensemble avant de bosser ensemble, concrètement, tu vois, on était déjà comme ça, et on a jamais compté les heures. Donc en fait, l'un dans l'autre ça a été la transition naturelle. ça s'est fait assez naturellement, et je sais que moi de base je m'en fous de l'argent, j'ai pas d'amour pour l'argent, il y en a plein qui, ils aiment avoir de l'argent et gagner de l'argent, ils aiment stocker l'argent, moi franchement, bien sûr qu'on aime faire de l'argent, mais déjà vraiment les 70% de ce que je gagne part dans mes projets, dans mon taf, dans mes salaires, les charges et machin, tout part dans ça la plupart du temps, les seuls trucs où je me fais des kiffes moi, c'est les habits, des trucs comme ça et tout, et encore franchement, mais en fait, des belles chemises roses, mais genre ouais, tiens genre, je vis pour mon taf, donc en vrai, quasiment tout part dans mon taf, tout part dans mes trucs, je me suis acheté une voiture, machin et tout, tu connais, mais j'ai pas le permis, donc je connais pas. Dès que tu peux te faire plaisir, forcément tu fais plaisir. Bien sûr, je comprends, et ça fait du bien, mais si je gagnais moins d'argent, ben j'aurais pas acheté une voiture, c'est aussi simple que ça, tu vois, mais par contre, gagner de l'argent, pour le garder pour moi, ça m'intéresse pas, surtout que je gagne de l'argent, grâce à ce qu'on a tous fait ensemble, donc moi aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait une redistribution de cette manière, et que ça fonctionne comme ça. C'est même pas gentil. Mais c'est bien, ça montre des principes en fait. Ouais mais pour moi, je te dirais, c'est même pas gentil, c'est pas un principe, c'est mathématique frère, je sais pas, mais là c'est logique. Ah mais c'est pas ça pour tout le monde. Mais c'est ça. Et vu que c'est pas ça pour tout le monde, bah si c'est un principe. Mais du coup c'est cool. Un principe qui est positif, et qui révèle qu'il y a du bon en toi. Alors, je fais pas le psychologue à de mal, mais ça se voit que t'as du mal à le concevoir, voire que t'aimes pas qu'on te dire ça, mais si, il y a du bon en toi. Ouais mais j'ai du mal moi en fait. Voilà, tu vois, je suis désolé, je vais te le dire, parce que je pense que t'as besoin de l'ordre. Mais mec, il y a du bon en toi. Bah ça fait plaisir, non ? Il y a vraiment du monde. Je pense que je suis une gentille personne, mais genre... Ouais, je dis oui. Oui, désolé. Tu vois, mais genre, mais surtout que, même avec qui je bosse, bah maintenant on a Manas aussi dans le groupe, qui bosse avec nous, et qui vraiment, il va nous suivre, maintenant surtout. Pareil, genre je suis très généreux, mais parce que aussi, il est très généreux de son côté, et le mec, je peux l'appeler à 3h du mat, le revêt, je fais frérot, je fais toujours, il y a une modif à faire, si tu te lis, jusqu'à 10h sur la modif, le mec, il sourcille pas quoi genre. Tu vois, moi en fait genre, c'est aussi simple pour moi, c'est une relation, ça va dans les deux sens, il n'y a pas de sens unique, c'est tu me donnes, je te donne, si tu me donnes pas quand je te donne, tchao, si je te donne pas quand tu me donne, il faut que tu te barges, parce que je suis une merde. Tu vois, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, même franchement, les petits gars avec n'importe qui, genre, on bosse à tous avec un studio de son, etc. qui s'appelle CDXX, du coup, qui nous accompagnent de plus en plus. Pareil, eux c'est pas mes frérots de base, je les ai connus dans le taf, mais pareil, on est en mode 100% rigolo, parce que, moi tu m'aides à faire mes trucs, et t'es rigolo avec moi, je suis rigolo avec toi, c'est plus simple que ça, et surtout avec mes frères, ça s'est fait naturellement, et en fait genre, on a tellement été dans cette optique dès le début, d'entreprendre ensemble, et surtout, on entreprenait sans réfléchir, on se disait, à la base avec Benji, on filmait des mariages, on filmait des clips, des rappeurs, des trucs ont tourné partout, de la merde, des trucs cools, des trucs claqués, et on était en mode, on kiffe faire ça, tu vois, et on se disait, imagine un jour ça marche, on arrive à créer une petite entreprise, et tout, c'est cool, et puis au final, ça a pris des ampleurs de dingue, mais maintenant qu'on est dans les ampleurs de dingue, forcément que là, oui, vas-y, on va vraiment le faire bien, tu vois, donc en fait, ça s'est fait plutôt naturellement, et Sacha, j'avais un peu peur, parce que c'est une tête de base, et qu'il était destiné à être ingénieur, tu vois, Marceau, il était destiné à pareil, back plus 6, économie, ils étaient dans un autre délire total, mais d'eux-mêmes, en fait, ils m'ont montré qu'ils veulent partir sur ça, et que machin, et donc, bah frère, oui, moi je ne peux pas être mieux qu'avec eux, tu vois, genre, donc non, franchement ça, à ce niveau-là, ça va, mais même les gens avec qui je bosse maintenant, avant pareil, genre, juste prendre un cadreur sur un tournage, j'étais en mode, non, ça va pas être authentique, ça va dénaturaliser la chose, je me prenais une tête monstre, et maintenant, bah, j'ai Chris à Toulouse, qui nous cadre souvent, Manas aussi, qui nous suit surtout maintenant, et en fait je kiffe, tu vois, et puis genre, je sais pas, tu t'ouvres aux autres, et tu te rends compte que les gens aussi, ils veulent bosser sa mère, tu vois, genre, ils en ont, ils en veulent, tu vois, travailler en équipe, quand c'est bien fait, c'est plus important, en vrai, ouais, il faut bien trouver son équipe, mais quand t'as une équipe quali, waouh, putain, gros, il n'y a rien de mieux dans le monde, tu sais que ça, ça va faire deux heures qu'on est ensemble. Deux heures ? Deux heures, monsieur, il est 20h50. Oh ! La fille de ma mère, frère. C'est bon ou quoi ? Tu vas bien à l'aise de vous, frère. Oui, 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 ça fait plaisir comme étant à l'aise, etc. C'est très très cool, moi j'ai même pas vu le temps passer, mais c'était génial. Pas du tout, vraiment. Pour terminer un petit peu, genre en toute légèreté, tranquille, j'avais envie de te demander quels étaient forcément les différents projets, peut-être que tu comptes avoir à l'avenir, maintenant, tout ça, maintenant que t'as franchi un petit peu un cap, je vais peut-être un petit peu modifier la question, si t'as envie de nous en parler un peu, tu peux, mais j'ai aussi de te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à GLC pour cette suite d'année 2020. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? Waouh, c'est compliqué. On pourrait me souhaiter de continuer comme ça. Ouais. On avance doucement vers le million, mais après le million, tu connais, c'est juste un cap, en vrai c'est un cap symbolique, genre quand j'aurai 950 000 abonnés ou un million trois, ça changera pas grand-chose. Ça sera la même chose, tu vois, mais genre... Mais oui, on avance, c'est un accomplissement de fou, donc j'espère le million cette année, on fait ce qu'il faut. On est déjà en train de réfléchir à la vidéo du million, mais là, on abuse trop. Ça arrivera, ça va. Ça arrivera. Peut-être ça arrivera à un million sept, mais genre elle arrivera un jour. Mais non, non, je pense qu'on peut nous souhaiter de continuer comme ça, que ça continue de marcher. Et juste, ouais, vraiment de garder ça. Parce que genre, depuis le début, moi je me fais chier à mort pour garder cette authenticité, ce naturel et cette vibe. En fait vraiment, cet amour qu'il y a entre moi et Méga, mais aussi avec les gens. Ouais. Il y a vraiment un amour de ouf qui se passe. Gardez ça. C'est tout ce qu'on pourrait me souhaiter professionnellement et personnellement de me consacrer un peu à moi, de réussir un peu à me consacrer plus à moi. Après, sinon ça va. Genre... Tant mieux. Sinon ça va. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup encore. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté de venir ici. C'est Gilles, mon gars, ça m'a fait super plaisir. Ça fait bien de parler comme ça et tout. Genre... Je suis très content. J'ai le sentiment que t'avais aussi un peu besoin de... Ça fait plaisir parce que tu vois, quand t'es chez toi, dans tes trucs, tu dis on est là pour faire rire, on est là pour divertir. J'ai aucune envie de vous parler de mes problèmes. Là, je me dis bon, on est là pour ça en soi. Les gens, c'est de la roue libre. On est en roue libre. Tu vois, donc... T'as respecté le thème. Mais même, je voyais déjà tes émissions, ça se voit que tu sais mettre les gens à l'aise. Merci. Là, oui, je le dis, oui. Ça fait plaisir de ouf, tu vois. Merci beaucoup. Ça change des autres lives. Ouais, pour moi, c'est une longue discussion un petit peu sur fond de questions pour essayer d'avoir un peu des choses à dire, des avis, du débat, des trucs. Non, mais c'est trop bien parce que moi, j'adore parler un peu de tout ça et puis je me dis, tu vois, genre, j'ai pas ce truc où je me dis, ouais, juste on parle de moi, c'est trop bien. C'est genre, je pense que ça peut un peu faire voir la chose différemment pour les gens. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas dans le reproche avec les gens, même ceux qui pètent le nez de meuf pour prendre une tournée avec moi. Je suis pas dans le reproche, mais je suis dans la sensibilisation. Je me dis, en fait, si j'arrive à leur faire comprendre pourquoi là, ils ont merdé ou pourquoi, ou alors que là, c'est dur ce qu'on fait. Là, c'est dur, c'est pas toujours facile. Là, ceci, si des fois, on n'est pas là pendant un moment, c'est pas qu'on se branle, frère, c'est juste qu'on bosse, etc. Si j'arrive juste à leur faire comprendre avec ce que j'ai vécu et ce que je vis que c'est pas juste le spectacle, en vrai, c'est cool. Parce que je pense que c'est ce qui manquait jusqu'à maintenant toujours à la télé, au cinéma, machin. C'est juste de l'image. Et puis notre taf, même à nous, c'est que quand tu vois les vidéos, tu te doutes pas de ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, mais c'est le but. Mon but, c'est pas qu'on voit que je suis triste dans une vidéo. C'est clair. Ça fait que quand tu vois le truc, t'es en mode chanmé. C'est-à-dire qu'on a réussi le taf. Mais dans des moments comme ça, je trouve qu'en Internet, on est là aussi pour mettre la proximité avec les gens. C'est vrai que des émissions comme ça, des gars comme toi qui amènent ce truc-là et qui arrivent à bien le faire, ça permet à nous, un peu les... Grossièrement, je parle pour moi surtout un peu les clowns d'Internet comme ça et tout. Les créateurs complus. Non, pas les créateurs, vraiment les clowns. On est là pour faire rire. Ok, je comprends. On est là pour faire rire. C'est vrai que quand tu commences des fois à parler un peu sérieux, on a tendance à dire il est le premier degré. C'est fou. Il y en a, ils kiffent. Il y en a, ils sont en mode des fois en live sur Twitch à la fin, il y a un petit moment émotion, des fois je discute un peu. Il y en a, ils font joue. Il y en a, ils sont pas du tout là pour ça. C'est un peu ce truc que forcément quand on vient là, les gens qui sont là chez toi, etc. Ils sont là pour ça. Moi aussi, je viens là aussi pour ça. Ça fait du bien aussi de lâcher des trucs. Ça fait du bien aussi de faire comprendre aux gens que les frères, on est comme vous tous. On est des humains. On est des éponges comme vous. On prend les trucs. Donc non, c'est trop bien. J'ai kiffé de fou frère. Génial. Ça fait vraiment super plaisir. Pareil. Pour ceux qui viennent d'arriver, les amis, bon je vous explique, mes Rediff Twitch sont gratuites. Donc quand ça va couper dans quelques minutes, si vous êtes très pressés, vous pouvez en prendre depuis le début. Ça sortira sur ma chaîne YouTube, soit ce soir, si le process de YouTube va vite, des jours ça va vite et des jours ça va pas bien. Si ça va vite, c'est ce soir. Si c'est pas vite, c'est demain. Même pas vite, c'est rapide quoi. Moi quand je dis si ça va pas vite, c'est dans deux mois. J'avoue que l'un d'un autre, je suis un peu une fraude, mais bon voilà. Pour ceux qui ont envie de suivre, c'est très très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Xavier Oswald de la Carmine, ce sera très cool. La semaine prochaine, j'ai Kalash, le 30 j'ai Glutoni, j'aurai Cyprien, j'ai plein de monde d'ici cette fin de saison, donc ça fait vraiment super plaisir. Les commentaires YouTube vous sont comme d'habitude réservés pour me dire votre opinion, ce que vous en avez pensé, mais en tout cas là, je vois dans le chat, ils ont kiffé, ils sont ultra contents. Ils étaient gentils dans le chat. Ouais, c'était super gentil. Alors moi, j'ai pris le téléphone pour manier un mec, mais c'est un mec qui était à Toulouse, Toulouse, la cité, représente, il s'appelait Matisse, j'étais là, wesh, j'ai fait genre 14 messages, j'ai pris le téléphone, c'est ça, j'ai pris le téléphone et je me suis dit, j'ai perdu, je crois pas que, j'ai pris, je l'ai dégagé. Non mais les Toulousains, ils sont chauds, les Toulousains. Ah oui, c'est marrant, je viendrai voir à Toulouse. Viens à Toulouse, on fait un dans ta ville. Les villes de France, avec Gilles C. Je dis dans ta ville, j'ai même pas fait des dans ta ville. Non, je viens de faire les villes de France, ça sera super. On va venir faire un gros venguer, un gros classique et ça fait super plaisir. Zach Oli, c'est terminé pour cette semaine, c'était le 29ème épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour le 30ème et on vous dit à la prochaine les amis. Ciao. Bisous. Merci de chat. Ciao.